Bonjour à tous et bienvenue à cette formation organisée par Vert de Terres Productions. Donc effectivement, comme disait Olivier, on avait été sollicité pour essayer d'organiser un groupe de travail autour de la pomme de terre. Donc l'idée de cette formation, c'est que ça va être la première formation d'un cycle assez long. Et ça va être une formation faite avec plusieurs partenaires. Donc il va y avoir des groupes d'agriculteurs comme Solanco, un certain nombre de partenaires de Laval, des obtenteurs de semences, etc. qui vont venir amener leur expertise au fur et à mesure des formations. Et on fait aussi ça en collaboration avec un projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est pour une agriculture du vivant, puisqu'on travaille avec Conrad et Alain Canet, un certain nombre de partenaires, depuis un peu plus d'un an, à créer des filières basées sur la réduction du travail du sol et l'intensification du cycle du carbone, c'est-à-dire donc de l'agriculture de conservation du sol vivant. Donc on a réussi en un an à réunir autour de la table des gros partenaires de Laval et à lancer ce projet-là. Donc l'idée, c'est bien un projet de labellisation, de développement filière, un projet de labellisation, un projet de développement filière. Et dans ce cadre-là, on veut essayer de mettre en contact du producteur jusqu'au consommateur, tout le monde, pour essayer de discuter de l'organisation d'une filière, comment ça se passe. Et donc on va parler de production, de prix, de distribution, de conservation, de semences, d'initiative technique, etc. Donc je voulais dans un premier temps vous présenter assez rapidement le projet pour une agriculture du vivant. Je vais aussi faire un petit aparté sur verre de terre production pour vous expliquer ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas au courant. Donc nous, verre de terre production, vous avez peut-être vu, on a un compte YouTube où on diffuse beaucoup de vidéos. Donc on filme une grosse partie des formations qu'on fait pour rendre accessible l'information sur le sol vivant à tout le monde, au plus grand nombre. Donc c'est des formations sur des thématiques assez larges, vu que ça va des mycorhizes jusqu'aux techniques de pommes de terre. On a récemment fait une formation avec Francis Allais sur l'architecture des arbres. Mais bon, on tourne toujours un petit peu autour du vivant, tout ce qui est agriculture du vivant. Et on essaye d'innover en matière de formation. Et alors notamment, tout ce cycle de formation de pommes de terre qu'on va faire, en fait on le filme. Et probablement qu'on va en refaire un à l'automne, en printemps, en hiver 2019. Et l'idée, ça va être que ce qu'on filme là cette année, on va en faire un parcours de formation e-learning qui sera accessible pour les stagiaires qui vont suivre les formations suivantes. Donc si vous ne pouvez pas venir aux prochaines, vous pourrez quand même rattraper. Donc nous, on fera une sélection des meilleures séquences vidéo, des meilleures interventions. Et on en fera un parcours de e-learning pour que vous puissiez accéder et que les prochaines personnes qui vont nous rejoindre dans le cycle de formation, ils aient accès à ce qui s'est dit aujourd'hui et dans les deux jours qu'ils vont venir. Puisqu'on va faire encore une journée là dans le Pays de Caux. C'est quand ? Sibylle, la date ? C'est mardi. Mardi. Et après, on va en refaire une en Bretagne qui sera le ? 5 juillet. 5 juillet, voilà. Et probablement qu'on fera un cycle cet automne. Voilà, donc les parties les plus intéressantes seront mises en ligne dans un parcours digital. Donc voilà, bon après, vers de terre production, on a des actions un peu plus vastes. Mais notamment, on travaille fortement au projet pour une agriculture du vivant. Puisqu'on essaye d'être au cœur de toutes les innovations et tous les nouveaux projets qui se lancent autour du sol vivant. Donc pour une agriculture du vivant, bon je ne vous lis pas le manifeste parce que c'est un petit peu long. Pourquoi l'agriculture du vivant ? Ça, vous avez une petite idée de pourquoi il faut faire de l'agriculture du vivant. Je vais vous présenter succinctement le projet de l'association. Donc pour une agriculture du vivant, le projet, ça a été de regrouper des partenaires de Laval qui se posaient beaucoup de questions sur comment on va pouvoir améliorer la valeur de nos produits, comment on va pouvoir sortir de la dégradation des produits, la dégradation de la valeur nutritive, la baisse des prix, etc. Et l'idée qui a émergé, c'est qu'il fallait se remettre à travailler de manière beaucoup plus rapprochée avec le terrain, avec les agriculteurs et qu'on reconstruise les filières sur d'autres pratiques, d'autres manières de définir les prix. Et dans ce cadre-là, en fait, ils ont été assez vite convaincus qu'il fallait tout simplement faire du développement agricole. Donc l'association, dès le début, elle a été convaincue qu'il fallait s'engager dans ce développement agronomique. Quel développement agronomique ? On a réussi à les convaincre que c'était bien l'agriculture de conservation, que c'était bien les stratégies sols vivants qui allaient nous permettre de sortir de toutes les impasses environnementales, économiques, dans lesquelles on était un peu coincés, je dirais. Et donc ils ont été tout à fait favorables à nous aider à faire du développement agronomique. Ensuite, structuration de filières. Donc on a mis en place des cahiers des charges, on a mis en place tout un tas de stratégies, de chartes de bonnes pratiques, etc., dont on aura l'occasion de parler durant ces trois jours, pour essayer d'avoir des filières qui soient un petit peu plus respectueuses de tous les acteurs et que tout le monde y trouve son compte. C'est beaucoup de travail de réfléchir à tout ça. Ça nous a pris beaucoup de temps, ça fait un an qu'on est là-dessus, ça avance quand même pas mal. Et ensuite, pour compléter le tout, on a un axe communication sur lequel nous, vers de terre production, on travaille beaucoup pour documenter les nouvelles pratiques, des formations comme celle-là, et puis acculturer le public et les sensibiliser aux vraies problématiques, notamment du sol, d'érosion des sols, etc. Donc voilà l'enjeu, voilà le projet. On a fait une journée complète à AgroParisTech avec tous les acteurs pour une agriculture du vivant qui étaient là. Donc si vous allez voir la vidéo en ligne qu'on a faite de la journée du 16 mai dernier à AgroParisTech, vous aurez en détail beaucoup d'informations sur ce que c'est que pour une agriculture du vivant. Je vous dis ça aussi parce que de nombreux cycles de formation qu'on va organiser dans les années qui viennent, ça sera dans le cadre de ce projet-là. Voilà. Et vous entendrez aussi parler du programme Agro. Donc le programme Agro, c'est un programme multipartenaire de recherche-développement qui a été développé dans le bassin à Dourgaronne. Donc en fait, dans le bassin à Dourgaronne, on a beaucoup de partenaires, donc des groupes d'agriculteurs, des chambres, des organismes de formation qui se sont regroupés au sein d'un programme de développement qui est financé par l'Agence de l'eau et qui est très fortement axé sur l'agriculture de conservation, les sols vivants. Dans le cadre de PADV, comme on voulait faire du développement agronomique, on a convaincu les partenaires qu'il fallait qu'ils nous aident au début à démultiplier, enfin à dupliquer ce programme Agro dans les autres bassins versants de l'Agence de l'eau. Et donc actuellement, on est en train d'en construire un sur le bassin Seine-Normandie et dans le bassin Rhône-Alpes, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Rhône-Méditerranée. Rhône-Méditerranée, voilà. Donc on va développer un programme Agro pour Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée. Donc c'est au sein de PADV qu'on a trouvé les financements pour initier cette démarche-là. Et donc vous verrez circuler un peu d'informations puisqu'on est en train aujourd'hui de recruter tous les partenaires techniques qui ont envie de se lancer là-dedans. Et on pense qu'on va réussir dans les années qui viennent à fortement dynamiser tout ce qui est recherche-développement autour de l'agriculture conservée. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc Thierry Rondeau, je représente la société Stead France. Donc on est semencier, donc on a notre propre création variétale qui est basée aux Pays-Bas. Donc je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Donc on avait déjà eu l'occasion pour certains de se croiser il y a une bonne année et demie notamment. Donc voilà, c'est toujours avec plaisir. Et donc surtout dans la présentation, en fait aujourd'hui l'objectif c'est de revenir plus en général sur la création variétale par rapport à l'évolution, par rapport à notre environnement, par rapport aux évolutions notamment climatiques. On en sait encore quelque chose en ce moment. Alors ce que je vous propose, déjà par rapport à la recherche variétale, tout d'abord on doit, en fait aujourd'hui le sélectionneur pour la création variétale se pose un certain nombre de problématiques au départ. Déjà par rapport évidemment à notre milieu. On voit quand même, on verra tout à l'heure plus en détail, tous les changements qu'on a pu connaître depuis quelques années par rapport aux différentes conférences. Je reviendrai notamment par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la COP21 et également depuis une dizaine d'années avec l'évolution de notre climatologie. Il faut savoir que moi aujourd'hui au niveau sélection variétale, j'en discutais encore hier avec les sélectionneurs en interne, on est réellement à une croisée des chemins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui de plus en plus on va avoir vraiment besoin de variétés qui sont de plus en plus résistantes et qui ont vraiment une acclimatation à notre terrain. La problématique qu'on peut avoir au niveau sélection aujourd'hui, c'est se projeter pour le marché, on va dire, quand on sélectionne une variété, si vous voulez, à la base de la création, le sélectionneur va travailler pour le marché de 15 à 20 ans. Donc si vous voulez, on doit se poser des directives pour se dire quel sera le marché dans 15 ou 20 ans et comment par rapport à notre milieu, l'évolution de notre milieu en permanence, comment justement créer une variété, une ou des variétés qui pourra répondre à ces critères. Donc on reviendra, c'est un point qui est fort, fort important pour nous aujourd'hui, un point crucial par rapport à cette évolution climatologique. Donc par rapport à l'évolution, les projections climatiques, alors c'est pas non plus, excusez-moi du terme, le but c'est pas non plus de broyer du noir ou quoi que ce soit, simplement aujourd'hui, quand on parle de réchauffement, etc., on voit bien que le phénomène, il est réellement, de toute façon, s'est prouvé aujourd'hui. Donc au niveau variétal, on sait aussi que demain, par rapport à des délimitations, notamment au niveau irrigation, etc., on devra avoir une plante de plus en plus qui a un très bon comportement par rapport à des aléas climatiques. Donc les projections climatiques, les conséquences qu'on aura en agriculture par rapport à cela, et plus, donc spécialement au niveau pomme de terre, donc la projection du marché de la pomme de terre de demain, l'évolution des technologies. Donc là, je vous dirai précisément où on en est aujourd'hui en termes de recherche, réellement les points qui sont travaillés, notamment au niveau du génome, les conséquences du réchauffement directement sur la pomme de terre, la réponse variétale, comment justement se projeter, aller plus loin, les perspectives pour la sélection. Et après, sur la dernière présentation, en fait, je vous expliquerai un schéma de sélection, qu'aujourd'hui, un schéma qui est utilisé, donc en fait, une variété. À partir du moment où on a le croisement, on sait qu'avant l'inscription, on a 10 années par rapport à l'inscription de sélection. Donc je vous présenterai en fait un schéma typique en sachant que demain, avec les nouvelles technologies qui sont mises en place, on aura des circuits de plus en plus courts. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer des variétés, avoir un schéma de sélection plus rapide de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà. Donc au niveau des changements, bon, c'est des données. Alors c'est issu en fait d'une conférence qui a eu déjà quelques années, donc avant la COP21, donc là c'est en 2011. Donc tout ça, évidemment, ça s'est révélé par la suite. Donc elle est en cours. Donc des modèles de simulation du climat évoluent, avec plus ou moins d'incertitude, selon les régions. On sait que déjà sur la décennie 2001-2010, c'est la période la plus chaude, au moins depuis 1850. Donc ça, je veux dire, les analyses sont là, les chiffres, donc ça, c'est vraiment le phénomène qui est en train de se passer. L'effet moyen global des activités humaines depuis 1750 a un effet également, on sait quoi, par rapport au réchauffement. L'évolution, donc, du climat sur notre territoire, donc en moyenne, une hausse des températures de 1 degré. Au niveau national, on voit depuis quelques années, réellement une baisse des précipitations hivernales, notamment sur la moitié sud de la France, et un assèchement généralisé des sols français sur les 50 dernières années, marqués plus nettement en hiver, et dans la moitié sud du pays. Donc, au niveau, alors, ce qui est au niveau des perspectives, donc on pense que d'ici 2040, le réchauffement moyen, pour les plus pessimistes, sera autour de 4 à 5 degrés l'été, et de 2 à 3 degrés pour l'hiver. Donc, la fréquence des événements, c'est aussi ce qu'on peut vivre depuis quelques années. Si vous reprenez simplement les 5 dernières années, vous voyez bien qu'on a eu souvent des tranches de 2 à 3 mois de conditions, on va dire, extrêmes, c'est-à-dire très secs. Vous vous souvenez, si on prend les 2 dernières années, l'année 2016, on avait eu un printemps chaud, pardon, 2016, c'est le contraire. 2016, on avait eu un printemps humide et frais, donc qui avait duré, et changement radical climatique au mois de juillet, où là, on a eu une période très très sèche. Et l'an dernier, c'était exactement le contraire, 2017, c'est-à-dire qu'on a eu des conditions extrêmes au printemps, et on a commencé simplement à avoir de la pluviométrie fin juillet. Donc, voilà. Donc, tout ça, on verra par la suite, ça a réellement, en tout cas, si on revient par rapport à la pomme de terre, par rapport à l'enracinement, par rapport à sa façon d'accepter ces conditions, ça a réellement des conséquences. Donc, les conséquences aussi, au niveau des océans, comme on connaît la fonte des neiges et l'élévation du niveau moyen mondial de la mer, l'augmentation de la température moyenne. Donc, tout ça, c'est des projections qui ont été faites, mais ce que je veux vraiment assister, c'est que nous, aujourd'hui, c'est sûrement du rappel pour beaucoup d'entre vous, mais c'est de dire aujourd'hui, nous, dans la sélection, il faut impérativement, de plus en plus, que ces sujets-là soient travaillés, et avant tout, on en tienne compte pour pouvoir se projeter plus tard. Donc, si on regarde un graphe, donc l'écart à la normale des températures moyennes depuis 1900, donc, on voit bien l'écart par rapport à la température moyenne, on voit bien, depuis ces 20, voire 30 dernières années, on voit bien, au niveau de la température moyenne, les 1 degré sont très proches, voient même passer, on était en 2011, on y est très près, 2014 également. Donc, on voit bien que ça reflète bien la tendance actuelle. Donc, l'horizon à 2050, donc l'évolution du régime pluviométrique est encore peu sensible, par contre, l'assèchement des sols s'intensifie, pardon. L'été, les déficits en eau seraient plus marqués, et ensuite, on se projette encore plus loin, au niveau 2080, bon, je ne voudrais pas non plus, voilà, c'est réellement, par rapport aux projections aujourd'hui, on en tient compte. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Alors, les conséquences, au niveau agriculture, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à l'élévation des températures, on a une accentuation du stress hydrique, évidemment, sujet que vous connaissez, vous travaillez, le ruissellement, érosion, donc augmentation de la fréquence d'événements intenses pluvieux. Donc là, c'est une, la photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise sur bas-paume la semaine dernière, donc suite à un gros orage, bon, il y a eu à répétition, donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, pour changer un petit peu, j'ai voulu faire un petit aparté par rapport à la pomme de terre, mais par exemple, si on prend sur la partie viticole, par exemple, avec le réchauffement sur les vins de Bourgogne, on a gagné ce qu'on dit en corps et en couleur, en maturité, et dans les années 80, au niveau du taux d'alcool, c'était ne pas arriver à atteindre 12 degrés, et aujourd'hui, c'est d'éviter de monter à 14 degrés. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'on est bien dans ce schéma. Alors, au niveau du marché, alors si on revient plus spécialement, après cette situation au niveau climatologique, sur le marché de la pomme de terre de demain, aujourd'hui, c'est clair, le mot premier au niveau des semenciers, au niveau des sélectionneurs, c'est la limitation des intrants. Alors, essentiellement, chaque semencier se pose des priorités par rapport à cela, notamment, aujourd'hui, moi, je vois par rapport à nos programmes de sélection, on est surtout sur, par rapport à des critères de résistance au nématode, des résistances au mildiou, et également, sur des longues dormances en stockage. Aujourd'hui, en fait, il y a des cahiers des charges qui se développent de plus en plus en baissant les normes, notamment au niveau résidus chimiques. Donc, ça peut être très bien en végétation ou en stockage. On sait ce qui se passe au niveau des antigerminatifs aujourd'hui. Donc, c'est des normes de plus en plus draconiennes. Donc, c'est à nous, au niveau sélection, d'essayer de trouver, justement, des variétés qui, en stockage, serait, on va dire, je vais employer le mot au niveau germination, plutôt fainéant. Donc, justement, ce sont des longues dormances. Donc, il y a tout un travail qui est réalisé par rapport à ça. Et évidemment, parallèlement, l'adaptation par rapport à notre environnement, ce qu'on vient de discuter. Alors, l'évolution au niveau des technologies. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer les rendements, la qualité et la résistance des futures variétés, adaptées toujours aux conditions du milieu. Donc, il y a différentes technologies, aujourd'hui, qui sont pratiquées. Alors, c'est clair, jusqu'alors, dans ce qu'on a connu, j'aurais tendance à dire, on est en pleine révolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que, dans la recherche variétale des années précédentes, on était dans des croisements traditionnels. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va faire intervenir les nouvelles technologies, vous allez voir, notamment au niveau des marqueurs. Alors, en fait, sur la présence des marqueurs, j'ai mis un petit texte pour que ce soit explicite par rapport à ça. Donc, la sélection assistée par marqueur s'appuie sur des marqueurs qui peuvent être décrits, en fait, comme des jalons placés le long des chromosomes. Ils permettent de positionner précisément les gènes qui auront un intérêt, qui monteront un intérêt pour, justement, par la suite, pour que la plante ait cette acclimatation et, on va dire, des gènes de résistance. Pour les rappels, les chromosomes sont constitués par les gènes et le gène est une séquence d'ADN. Alors, ces marqueurs, ils vont permettre de gagner du temps lors de la sélection de nouvelles variétés. En fin de compte, si vous voulez, quand on sélectionne une variété, comme tout à l'heure, je vous disais, en moyenne, c'est 10 ans jusqu'à l'inscription. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai, il y a différents schémas de la première année à l'année de l'inscription, donc de la sélection qui est faite au champ, etc. Et le but, aujourd'hui, c'est de trouver, en fin de compte, les géniteurs qui nous amèneraient ces critères, on va dire, des gènes d'intérêt, donc ces résistances, et de faire les croisements, déjà, je dirais, pour avoir un cycle plus accéléré. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que si cette technique, elle évolue si vite, c'est aussi qu'en face de nous, on a de plus en plus une demande qui est accrue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rencontre, là, monsieur n'est peut-être pas présent, mais quand on rencontre des acheteurs de grandes surfaces ou différents dans le commerce, de plus en plus, on nous dit, voilà, nous, on voudrait atteindre maximum temps de traitement contre le mildiou. Voilà. En dormance, par exemple, il y a une grande matière active, un antigerminatif, qui s'appelle chloroprofane, donc vous savez qu'aujourd'hui, je veux dire, quasiment, on lève le pied par rapport à ça, donc on nous demande aussi des critères bien précis. Donc on se rend compte que si on veut répondre rapidement aux demandes de demain, c'est même pas après-demain, c'est demain, il fallait impérativement que cette technologie évolue. Et donc là, on est en pleine phase réellement d'évolution par rapport à ça. Donc le but de cette technique, donc vous voyez, j'ai pris un petit graphe, l'extrait d'un individu, donc l'extraction de l'ADN, l'utilisation du marqueur, et donc comme ça, en fait, si vous voulez, on obtient un individu A, un individu B, et en fin de compte, dans le croisement, si vous voulez, et bien, de par cette technique-là, on a déjà, on sait qu'il y a des gènes d'intérêt, et ces gènes-là, normalement, au champ, vers un peu plus loin, ils devraient s'exprimer par rapport à une résistance, par rapport à des points bien précis. Donc on est aujourd'hui plus sur cette technique-là, qui est déjà mis en route depuis quelques années, mais c'est vrai que ça s'accentue de plus en plus. La deuxième technique, c'est la sélection génomique, donc là, ça nous permet, donc par rapport au génome de la plante, là aussi, de déterminer les gènes, en fait, de déterminer, donc les gènes de résistance, et ça nous permet de les cibler, et là aussi, par rapport à nos croisements, également, de pouvoir réellement avoir des... de choisir, en fin de compte, les géniteurs qui nous donneront le meilleur taux de chance, taux de chance, au final, d'avoir, de créer, en fait, une variété. Et ensuite, donc la génétique d'association, donc là, c'est plus, en fin de compte, un travail qui est fait au champ, donc en fait, on appelle ça, donc, qui a pour objectif de travailler les cibles, donc le rendement, là aussi, la tolérance, l'efficience de l'azote, et c'est un peu plus difficile à analyser, c'est clair, là, c'est vraiment plus un travail qui est fait sur le terrain, alors on tient compte après sur des notations par rapport au comportement, par rapport à l'azote, par rapport à la sécheresse, donc là, vous allez voir un peu plus loin, c'est plus un travail, là, du quotidien, ce qui peut être fait au niveau des essais. Alors, les conséquences, donc, pour revenir, bon, par rapport, juste aussi, par rapport à l'évolution, donc on voit que, par rapport également au réchauffement, on a des problématiques qui évoluent, donc les problématiques qui évoluent, notamment, et bien, c'est un exemple, au niveau insectes, on a notamment l'évolution des teignes de la pomme de terre, c'est les pitrix, donc ça vous fait la larve qui vous fait des galeries, on a des insectes qui se multiplient plus rapidement à des températures élevées, par exemple, d'orifores, et aussi, une grosse problématique, c'est le, j'allais dire, le fameux topin. Le topin, il faut savoir qu'on a une espèce, donc l'agriote sordidus, qui fait son cycle sur un ou deux ans. Vous prenez le schéma d'agriote sordidus d'il y a 20 ans, vous voyez que c'est réellement ciblé plus sur le sud de la France, alors notamment dans les secteurs qui ont eu pommes de terre sur pommes de terre, etc., et aujourd'hui, le sordidus, il est également dans le nord de la France. Donc, il faut savoir que ces insectes-là, donc là, le topin, avec le réchauffement, il remonte progressivement et aujourd'hui, là aussi, il y a une problématique par rapport à ça. Alors après, dans l'effet topin, vous avez aussi des variétés qui sont plus ou moins appétantes. Alors là, on n'a pas explication à tout, je vais être très sincère avec vous, mais on sait pertinemment qu'il y a des variétés qui auront une meilleure appétence que d'autres. Donc là aussi, c'est des paramètres aussi à nous par rapport à la sélection, par rapport aux essais qui sont mis en amont à tester. Il y a, j'en ai un notamment en tête, pour la cité, c'est la variété Mona Lisa. On sait que Mona Lisa, vous la mettez dans une parcelle, vous mettez, je ne vais pas citer d'autres noms, on va croire qu'elles sont moins bonnes, mais dans le même champ et on sait que, j'ai eu le cas sur Dijon il y a quelques années, il y avait trois variétés dans le même champ, elle était au milieu, c'est la seule qui a prise. Mais c'est bien lié et ça a été prouvé de par les essais qu'il y a une appétence. Donc il y a, voilà, je ne dis pas, il y en a d'autres qui étaient peut-être à côté, je pense que gustativement pour nous qui pouvaient être bonnes aussi, elles n'ont pas été attaquées. Il m'a associé également, oui, tout à fait. On a aussi, on retrouve aussi des cas identiques, tout à fait. En maraîchers sols du vent, c'est exactement un résultat qu'on a, on voit qu'il y a certaines variétés qui résistent à toute l'activité biologique du sol, qui résistent qui ne sont pas pétantes et il y a d'autres variétés qui se font manger par à peu près tout le monde. Tout à fait. Après, sur le top 1, notre résultat, c'est quand même qu'on a plein les sols et que globalement, ils ne dérangent pas les légumes sols. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un problème de réchauffement, je dirais que c'est plutôt un problème de sol un peu niqué quand même. Oui, alors, Valère, si ça me permet, je ne veux pas dire des choses comme ça. Juste pour dire, le top 1, nous, on a essayé quand même de ne pas mal chercher. Le top 1, qu'est-ce que ça mange ? En fait, dans la bullo, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça bouffe. Dans son milieu naturel, écologique, dans la prairie, tu vois. Dans les sols, on a bien vu dans les sols travaillés, on a bien vu que ça mange des racines et salades, sur prairie. Ils sont remplis de top 1 et si vous mettez un coup de bêche, on le bouffe. On n'a quasi aucun dégât de top 1 alors que les prairies en sont pleines. Ma petite idée, juste pour finir là-dessus, c'est que si tu as des nouvelles espèces de top 1, c'est parce que tu as des top 1 plus adaptés à des sols travaillés qui commencent à se répandre, qui colonisent de gauche et de droite. On a peut-être une régradation globale des sols qui favorise ça, je ne sais pas. Alors, pour la patate, le côté variétal, moi, ça me semble très pertinent. On voit qu'il y en a qui sont peu sensibles et d'autres plus. Par contre, on voit clairement que probablement, en se livrant, le top 1, il trouve aussi autre chose à manger. Peut-être son premier régime alimentaire, ce n'est pas la patate, c'est autre chose, mais comme il n'y a que ça à bouffer, il tape dedans. C'est pas mon idée que j'ai. Je pense, un peu relativiser, par rapport au réchauffement, on voit quand même que cette fameuse espèce, normalement, le sigle se fait sur 8 à 9 ans, les 3 autres espèces, et on voit quand même celui-ci, le sigle se fait plutôt entre 1 et 2 ans, et quand on regarde quand même la cartographie, ce qui nous surprend quand même, c'est qu'il n'arrête pas de remonter. Et on se rend compte quand même que, c'est pour ça qu'on se pose quand même la question, alors je ne veux pas être non plus à 100% affirmatif, mais quand même l'impact sur cette espèce-là, l'impact que pourrait quand même avoir le réchauffement, la température. Donc ça, c'est une question, c'est une problématique. Et la deuxième, pour revenir aux dégâts de top 1, alors en pomme de terre, ayant connu quelques cas identiques dans le passé, il faut savoir qu'on peut perdre des récoltes complètes liées à des attaques de top 1, bon, la pétance, mais il n'y a pas que, voilà. La difficulté qu'on a au niveau du top 1, c'est justement par rapport à son cycle. Souvent, les femelles, en fin de compte, elles pondent jusqu'à fin juillet. Vous allez fin juillet par chez nous, je parle de la région nord, nord de Paris, vous allez fin juillet dans la parcelle, vous dites, bon, vous retournez 15 jours après dans la parcelle, dans certaines parcelles, vous dites, mais j'avais bien été dans la bonne parcelle pour vous dire qu'après, l'éclosion des larves se fait très très vite et après, parallèlement, on se rend compte quand même, et ça, j'ai eu le cas dans certains secteurs, qu'on a aussi, malheureusement, par rapport à certains salissements de parcelles, effectivement, l'essai peut être accentué dans certains secteurs. Donc, voilà, c'est, aujourd'hui, c'est des observations, mais par contre, enfin, pour nous, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste une problématique très très importante parce que, aujourd'hui, l'évolution culturelle, beaucoup de choses évoluent, mais par rapport au topin, effectivement, aujourd'hui, comme vous le dites, il y a des paramètres, on a des tendances, mais on, voilà, aujourd'hui, c'est des tendances, mais n'empêche qu'aujourd'hui, en pommes de terre, on a des lots, aujourd'hui, et sur certains types, aussi, selon les productions, on a des, moi, j'ai eu, pendant quelques années, on avait des lots entre 40 et 50 % des tubercules touchés. Bon, là, c'est malheureusement... Après, si vous voulez, c'est plus le but, c'est qu'on dit toujours, des fois, plutôt fin de saison, que ça puisse remonter un peu en surface avec les oiseaux, etc., mais après, on n'a pas connaissance d'autres prédateurs naturels pour l'autopin. Quand ça remonte en surface, on sait que, pendant l'automne, il peut y avoir à ce niveau-là, au niveau par rapport aux oiseaux, mais il n'y a pas de... À ma connaissance, on ne connaît pas d'autres prédateurs naturels par rapport au topin. Non, mais de toute façon, il n'y a quasiment aucune documentation sur l'écologie complète de ces bestioles-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est... Moi, j'observe juste des résultats au niveau macroscopie sur nos systèmes, c'est que, dès qu'on a des sols du vent, on est quand même vraiment, vraiment emmerdés. Enfin, j'entends par sol du vent ce qu'on fait en MSD, c'est-à-dire des trucs à 5% avec 2 tonnes de verre de terre, enfin, des trucs qu'on monte à bloc. Et donc, ça nous donne un azimut, ça nous donne une direction, quoi. On voit les sols complètement reconstruits, ce que ça donne, et on voit que sur salade, on n'a quasi aucun problème, et sur la patate, on en a un petit peu. Et... Alors, c'est une question pour toi, tu vois, c'est-à-dire que vous allez vous lancer dans des processus de sélection variétale, sachant que nous, en parallèle, on va changer les pratiques sur le terrain. Oui. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de paramètres qui s'additionnent, ça c'est l'effet, c'est comme ça, mais je pense qu'on est dans la même démarche aujourd'hui, dans la même idée de dire que demain, de toute façon, la climatologie, OK, mais à côté, ça c'est inéluctable, et à côté, il faut quand même qu'on ait de plus en plus des variétés résistantes. Quand on parle du mildiou, aujourd'hui... Il n'y a peut-être pas besoin qu'elle soit résistante si il t'appuie plutôt pas ou il t'en garde plus, parce qu'il vit dans un autre contexte. Ce qu'on ne voit pas pour le moment, c'est les interactions avec le reste du vivant, ce qui est fait dans la recherche, si c'est des choses en labo... Oui, ça fait. Alors, vous allez voir après, justement, c'est que là, je vous ai parlé ce qu'il y avait en amont par rapport au labo, et après, on transcrit par rapport à des analyses qui sont faites au champ par rapport au comportement. Si vous voulez, il y a la partie de labo, ce que j'ai voulu vous expliquer rapidement au niveau de la technologie, des techniques employées, et après, vous avez les essais mis en place, qu'on appelle aussi essais multilocaux, justement, où on travaille un certain nombre de problématiques et on regarde le comportement de la plante par rapport au milieu. Là, sans fin de compte, là, j'ai simplement, dans un premier temps, voulu vous montrer ce qui était fait en amont, et ensuite, on va voir plus ce qui est adapté sur le terrain. Mais aujourd'hui, effectivement, le nombre de facteurs est très important. Par contre, je pense que dans... Alors, OK, le top 1, c'est un point, c'est un point très important, et après, une nouvelle fois, il y a aussi tout ce qui est maladie fongique, donc le mildiou en fait partie. Aujourd'hui, c'est quand même une piste qui est pour moi, qui est pour nous très très importante au niveau du mildiou, la résistance mildiou, au niveau maladie. Aujourd'hui, vous avez des demandes pour dire, voilà, on veut baisser de moitié au niveau de nos traitements, il faut aussi que nous, on anticipe les choses. Donc, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, là, on est en plein... On a un virage hyper important. Il y a des choses qui arrivent de jour en jour, des limites, justement, au niveau du traitement, etc., qui sont en plus draconiennes. Donc, c'est aussi à nous la difficulté qu'on a, et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, constamment, l'évolution, on la connaît, et qu'une variété, on ne sait pas la créer du jour au lendemain. Voilà, c'est notre problématique. Comme tout à l'heure, je vous disais, c'est que, de part, les premiers modes de sélection, il faut au moins 10 ans. Là, avec les nouvelles technologies, au niveau marqueur, etc., on estime qu'on peut gagner 2-3 ans par rapport à la sélection, mais on a toujours ce fameux décalage. même chose, quand on lance une variété, c'est à nous aussi, en amont, au moment de l'inscription, voire 2-3 ans avant l'inscription, d'avoir exactement son comportement, comment elle se comporte réellement sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, il peut arriver que des variétés sont lancées, et puis, d'un seul coup, on va se rendre compte d'un défaut, malheureusement, mais le lancement a été fait, etc. On n'a pas une réponse instantanée, on a une réponse qui se fait sur le temps, et j'irais aujourd'hui, je pense, si on peut gagner déjà 2-3 ans par rapport à la sélection, ça va plutôt dans le bon sens. Mais la difficulté qu'on a, une vraie fois, c'est qu'autour, là, on parle des insectes, on parle des maladies, il y a un ensemble de problématiques qui est quand même très nombreuse, et qu'effectivement, on n'a pas toujours les réponses à l'instant précis, ça c'est clair. Parce que par exemple, par rapport à nos changements de pratiques, tu m'avais filé deux variétés de pommes de terre il y a 3 ans, je ne vais pas dire les noms, mais bon, il y en a une qui, au niveau sanitaire, s'était très très bien comportée, et l'autre qui s'était fait complètement dévorer, c'était deux variétés résistantes au milieu, donc c'était intéressant à résister, sauf que le tubercule était complètement invendable, bon, nous, on vende direct, on ne fait passer le truc, mais c'est dans l'arrivée des producteurs qu'il y a ici, c'était inutilisable. Moi, à mon avis, dans votre démarche de recherche-développement, aujourd'hui, il faut intégrer des parcelles test où il y a des parcelles très fortement remises en vie, parce que ça vous donne une perspective sur la structure, parce que si vous commencez à développer un truc aujourd'hui, sachant que, si on s'en sert à la démarche, dans 10 ans, dans 15 ans, les taux de matière organique vont remonter, on va être découverts, on va retrouver les vers de terre, si des taux peints, il y en aura toujours autant, parce que nous, dans une prairie, c'est normal que tu aies des taux peints, quand on ne s'y fait pas les variétés, mais il faut tester aujourd'hui vos variétés sur des sols très reconstruits, parce que c'est quand même l'activité biologique qu'on cherche à reconstruire d'ici 10 ans. Donc si dans 10 ans, tu produis une variété, alors que tu l'as pensé aujourd'hui et que dans 10 ans, on a complètement changé nos sols. Et c'est nous aussi, effectivement, c'est un paramètre aussi, nous, dans la section qu'on doit tenir compte, justement, de ce changement, cette approche. Et aujourd'hui, certainement, on peut le dire, c'est sûrement ce qui n'a pas été suffisamment pour nous travaillé au départ. Donc là-dessus, c'est aussi à nous de savoir passer les messages et que dans l'analyse au champ, il faut tenir compte de l'évolution des nouvelles techniques. Voilà. Aussi, aussi, non, non, mais c'est sûr, selon la façon culturelle, etc. Bon, aujourd'hui, il faut être clair, ça a été plus une approche un peu plus générale, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, certainement, même par rapport à la sélection, il faut tenir compte de plus en plus de ces changements. Voilà. c'est clair. Voilà. Alors, la réponse au niveau variétal, donc effectivement, donc l'objectif aujourd'hui par rapport à la sélection, donc c'est avoir des variétés productives pour demain. Alors aujourd'hui, c'est clair qu'on peut regarder les choses dans tous les sens, mais aujourd'hui, il y a quand même dans les fondamentaux, par rapport au potentiel de rendement, et aussi, évidemment, des variétés qui ont une bonne tolérance par rapport au stress hydrique. Alors, les variétés trouvées, justement, sont issues d'une sélection indirecte. Alors, pourquoi indirecte ? C'est que, en fin de compte, on tient compte, c'est ce qu'on est en train de discuter, des paramètres, la diversité du milieu. Alors, il faut être très clair, peut-être que jusqu'alors, on était plutôt sur des pratiques, on va dire, un peu plus, voilà, un peu plus généralisées, etc., mais l'objectif, il est quand même, de plus en plus, de pouvoir s'adapter en fonction des différents modes de production. Donc là, on parle effectivement, on parle de sélection indirecte. Tu prends un sol qu'on a réussi à remonter à 2, 2,5, 3, tu vois, il y a déjà eu un gros travail de fait, t'en prends un autre qui est déjà remonté à 5, parce qu'on a fait les fous sur la matière magnifique et tout. Toi, tu identifies 20, 30, 40 variétés que vous avez envie de le mettre un peu, tu mets ça dans les deux essais, tu élimines les 30 qui marchent mal, tu gardes les 10 qui marchent, tu regardes dans quelle filière tu peux les mettre et puis après, tu as déjà ta gamme. Oui, disons que ça peut, bon, c'est que ça sera sur un certain nombre d'années, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être, alors, sur la sélection, bon, disons que si on arrive à ce niveau-là, c'est que ça veut dire deux ans, on est plutôt en fin du programme de sélection, parce que sinon, on sait que ça mettra un peu plus de temps. Donc, si on arrive là, sur des essais comme ça, on sait qu'en moyenne, au champ, c'est au moins 5, 6 ans, dans le meilleur des cas. Bien sûr, la sélection, vous allez voir un peu plus loin, dès la première année, on sélectionne les variétés, effectivement, on fait un tri déjà, comme on dit, il y a beaucoup de prétendantes et peu d'élus au bout du compte, quand vous verrez, en 10 ans, ce qui reste au bout, il ne reste pas grand-chose, mais quand même, on a ce qu'on appelle dès la première année, on a vraiment une sélection, voilà, donc, on va dire qui est dure, mais après, si vous voulez, quand on arrive, donc, on élimine au fur et à mesure, mais souvent, quand même, sur deux ans, sur des essais comme ça, on arrive plutôt en bout de cycle. C'est qu'on a déjà beaucoup de recul sur le numéro, sur la variété, la future variété. Alors, la réponse actuellement, donc, justement, c'est bien d'améliorer, c'est bien la continuité, vous voyez, vous anticipez là-dessus, mais c'est tout à fait dans ce sens-là, c'est d'améliorer ses essais multiléocaux, donc, c'est comprendre la réaction de la plante par rapport à son milieu, c'est ce qu'on est en train de discuter, vous voyez, ça suit, donc, afin de déterminer les génotypes de la plante pouvant apporter une tolérance aux sensibilités de celle-ci aux conditions du milieu. Donc, utiliser de plus en plus des géniteurs, notamment ayant un bon comportement et notamment une bonne résistance au niveau des stress hydriques. Donc là, j'ai fait une photo, enfin, c'était une photo là qui a été, sur une récolte qui a été faite, pour la cité, c'est la variété El Mundo, donc une variété de la gamme, et donc, en fin de compte, sur cette variété là, bon, on va, entre guillemets, faire un peu de pub, mais c'est la réalité, on sait qu'au niveau mildiou, elle a un très bon comportement feuillage et tubercule, et ça, ça a été testé grandeur nature les années à forte pression mildiou, et on sait également, de par sa végétation, son porc végétatif, on sait qu'elle a une bonne résistance au sec. Alors, vous verrez, un peu plus loin aussi, que par rapport aux fameuses résistances aux conditions sèches, et bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, la difficulté du sélectionneur, c'est que souvent, quand, la plupart du temps, quand on a une variété active, c'est souvent une variété qui, justement, qui a moins de résistance qu'une variété plus tardive, qui va avoir un porc végétatif, plus important, et qui, en général, va mieux se comporter. Donc, aujourd'hui, une native ayant réellement une résistance au sec, c'est beaucoup plus compliqué, aujourd'hui, à trouver, au niveau de la génétique. Donc, ça, voilà. Donc, ce choix des éditeurs, il est validé comme résistant, il se fera, donc, sur plusieurs années. Et aujourd'hui, l'objectif est de trouver, en fait, un génotype de tolérance dans tous les types de variétés. C'est ce que je vous disais, plutôt variétés tardives. Ce n'est pas systématique, mais c'est plutôt la grande tendance. Alors, comment aller plus loin ? Donc, comprendre le mécanisme de la plante, une variété ayant un profil racinaire très développé. Alors, on va revenir à la saison l'an dernier. Vous vous souvenez de 2017, donc, on a planté. On n'a pas pris du tout d'eau, quasiment, sur le nord de la France, voire également le sud de Paris, jusqu'au 20, 25 juillet. Alors, ce qui nous a, moi, j'explique cela, avant tout, c'est qu'on a eu, on a eu du froid pendant l'hiver. Les sols se sont bien travaillés à la reprise. Et ce qui nous a aidés, moi, je dis toujours, la préparation dans notre métier, c'est les trois quarts souvent du résultat. C'est-à-dire que la pomme de terre, il faut qu'elle ait une assise. Et ce qui se passe, c'est que l'an dernier, elle a eu un extrêmement, un bon développement racinaire et elle a eu, on dirait, de l'emprise par rapport au sol et par rapport aux conditions climatiques derrière. Quand vous voyez des parcelles, ça m'a marqué, dans le nord de la France, qu'on n'avait pas pris un millimètre d'eau fin juillet, début août, et vous voyez la végétation qu'il y avait à cette époque-là, vous disiez, mais normalement, ça devrait avoir décroché, vous savez, une végétation qui est en train de dépérir. Non, mais la plante s'est réellement acclimatée. Elle a eu extrêmement, un très, très bon enracinement. Et moi, je pense, et je le dis, que ce qui a fait le rendement l'an dernier, les grandes surprises en certains secteurs, alors qu'on n'aurait jamais dit ça au 25 juillet, ça a avant tout lié à l'enracinement de la plante. Elle a trouvé sa nutrition, elle a trouvé son assise, elle s'est portée, je dirais, quand vous voyez les végétations, mais là aussi, on travaillait plus, la remarque, elle est ce que je vous disais avant, on le constatait plus sur des variétés de mi-hative à mi-tardive, qui ont réellement, qui se sont réellement acclimatées. Donc ça, le profil racinaire, c'est la base de tout. C'est clair que, quand vous voyez sur des parcelles, malheureusement, sur des préparations, ou suite à des conditions hivernales, humides, un manque de froid, comme on a pu avoir cette année, je ne généralise pas dans tous les secteurs, mais dans la plupart, on voit que l'enracinement va être beaucoup plus superficiel. On pourrait penser, il est trop tôt pour le dire, mais on pourrait penser que, cette année, en général, au niveau enracinement, dans beaucoup de secteurs, on n'aura pas l'enracinement de l'an dernier. J'ai été planté avec ma collègue, ce n'est pas loin du sûr, ce n'est pas des propos pour eux, mais dans des parcelles, notamment très riches en argile, pour citer le sud de Paris. Dans ce secteur-là, ils travaillent beaucoup au niveau irrigation, pour soutenir la plante, etc. Mais par contre, l'enracinement, pour moi, déjà à la plantation, je le disais à Marina, ça sera extrêmement superficiel, puisqu'on voit que, malheureusement, la préparation n'est pas bonne. La plante, ce qui va sauver, dans ces secteurs-là, la production, je le dis, c'est ce qui sera fait en irrigation. C'est ce qui va, mais pour moi, excusez-moi, j'appelle ça un peu le côté artificiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des parcelles comme ça, non irriguées, eh bien, ça ne fera pas grand-chose. Ça fera, je ne vais pas dire zéro, mais ça ne fera pas grand-chose. Voilà. Donc, comme quoi, l'enracinement, il est vraiment primordial et c'est la base de tout, donc par rapport à la vie du sol, par rapport au comportement. Donc, ça va bien, je dirais, dans ce cheminement qu'on peut trouver aujourd'hui. Et ça, je vous dis, pour moi, l'année dernière, s'il y a une année très révélatrice sur les 15 dernières années, je mettrais, c'est très récent, mais je mettrais l'année 2016-2017 dans les premières variétés les plus révélatrices. Quand, une nouvelle fois, moi, quand j'ai débuté, on me disait, Thierry, la préparation, ça peut être trois quarts du résultat, vous écoutez, après, comme tout, vous faites votre propre expérience. Et aujourd'hui, si vous savez au départ que l'enracinement, il est là, que la vie est là, que la plante a suffisamment l'alimentation qu'il y faut et a suffisamment son assise, croyez-moi, il y a déjà, je pense, une grosse part du travail qui est fait. Et à contrario, moi, j'ai eu le cas aussi il y a quelques années, sur des parcelles comme ça, travailler en conditions difficiles, j'avais une parcelle, c'était le même lot, la route coupée juste, on avait une parcelle qui était arrosée, en face, ça ne l'était pas, l'enracinement superficiel, au premier coup de chaud, la plante, comme on dit, elle a dégagé, en face, ce qui l'a sauvée, c'est qu'il a arrosé, il a arrosé, il a arrosé. Mais on est là, dans une approche qui paraît, oui, qui demain, en tout cas, ne correspondra plus à notre mode de production. Ça, c'est certain. Donc ensuite, par rapport à cette tolérance, variété dite tolérance ou sensible, après déterminer les caractères et paramètres de la plante liées à cette tolérance, donc mettre en place, ce qu'on dit là, on appelle ça une méthode de criblage pour évoluer ces paramètres, cribler les nouvelles ressources génétiques, rechercher l'utilisation de géniteurs. Donc là aussi, c'est dans cette approche-là, c'est justement d'essayer de cibler au maximum. Alors aujourd'hui, pour l'inscription des variétés, donc aujourd'hui, il faut savoir que quand une variété, elle passe au bout, souvent en moyenne, sur 8e année, qu'elle est mise à l'inscription, on a effectivement, dans le protocole du CTPS aujourd'hui, une VATE, donc la valeur agronomique, technologique et environnementale. Donc là aussi, il y a différents tests par rapport à ça, le rendement, caractère d'utilisation, la résistance au bio-agresseur et sensibilité aux accidents physiologiques et la note environnementale. Il faut savoir que nous, avant l'inscription, pour inscrire une variété, vous doutez que les tests, on en a fait quand même pas mal avant, avant de la passer à l'inscription. Donc nous, c'est en partie fait, mais là aussi, il faudra certainement dans les années à venir aller encore plus loin. Donc ensuite, c'est comprendre par rapport à l'inscription, l'interaction plante-milieu, le lieu, l'année, la méthode culturelle. Et ensuite, il y a un diagnostic qui est fait qui s'appelle le DiagVAR, donc le diagnostic agronomique et caractérisation variétale, identifier les facteurs limitants, expliquer les variations. Donc là aussi, il y a tout un travail qui est fait par rapport à l'inscription. Et aujourd'hui, c'est clair que nous, quand on sort une variété et qu'on la met en développement, de plus en plus, on va regarder le producteur ou le client qui souhaite justement la mettre en place, il va de plus en plus avoir un regard par rapport à cette VATE. Alors, comment aller plus loin ? Donc, comme je vous disais, identifier les génotypes révélateurs, déterminer les caractères agronomiques de la plante, la précocité, la destination, déterminer les variables descriptives des facteurs limitants et surtout, déterminer une aide à l'interprétation. Là aussi, comme on en a discuté depuis tout à l'heure, c'était de pouvoir cibler les choses et selon les modes culturales, etc., voir comment, justement, on peut effectuer cette interprétation. Donc, aujourd'hui, les perspectives pour la sélection. Donc, aujourd'hui, dans la sélection, par rapport, justement, aux conditions climatiques, etc., souvent, dès la troisième année de sélection, on va souvent dans des secteurs plus continentaux, justement, pour déterminer cette acclimatation, en fait, pour voir comment la plante, elle va se comporter. Vous savez que dans les climats continentaux, souvent, on a des grosses amplitudes entre le jour et la nuit, voilà, donc, on ne va pas très, très loin, notamment, nous, c'est plutôt la champagne. Il faut savoir aussi que dans ces secteurs-là, si vous voulez, le tout, moi, je pose souvent le terme, ce n'est pas mettre des essais dans du velours. Dans du velours, on n'apprend rien du tout. Donc, là, c'est vraiment d'aller le plus loin possible pour voir comment la plante, donc là, c'est plutôt par rapport à son comportement, sa résistance au sec, comment elle va se comporter. Après, dans ces secteurs-là, la différence à vos secteurs, évidemment, pour maritimes, donc, plus tempérés, c'est qu'aussi, on apprend beaucoup aussi par rapport à tout ce qui peut être au niveau rendement, tubérisation, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez en Champagne, d'une année à l'autre, il y a des très, très grosses variations au niveau de tubérisation, c'est-à-dire que, souvent, il peut arriver, grosse amplitude de température, parce qu'avant tout, la tubérisation de la plante, avant tout, c'est lié, ce qui fait tubériser, c'est lié à un stress. Donc, la plante, grosse amplitude de température, elle va se mettre à tubériser et souvent, ce qui arrive dans ces types de secteurs-là, c'est qu'on a souvent, au final, on peut avoir deux étages de tubérisation. Alors, je pense aux producteurs de plantes dans ces cas-là, c'est une mission assez compliquée qui n'est pas simple au niveau des fanages, c'est pour ça que, si vous voulez, nous, dans ces secteurs-là, donc, dans des secteurs difficiles au niveau secteur continental, on apprend beaucoup par rapport à ça. Donc, on a, dès la troisième année de sélection, souvent, on va ou voir dans les pays de l'Est, là, je vous parlais de chez nous en France, mais on a aussi des champs d'essai en Hongrie, etc., dans différents pays, très tôt, pour justement voir comment la plante, la future, éventuellement nouvelle variété, elle va s'acclimater. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la demande aujourd'hui, c'est aussi valider des nouvelles variétés ayant un repos végétatif suffisant. Aujourd'hui, sur le marché, je ne veux pas citer spécialement nos noms, je ne citerai pas de noms, vous avez des grands noms, mais vous savez qu'en stockage, c'est le froid, il faut vraiment mettre du froid pour les tenir et en consommation, parallèlement, c'est les traitements antigerminatifs et aujourd'hui, comme je vous disais, de plus en plus demain, nos acheteurs, ils nous disent, les acheteurs de nos clients, puisque nous, on ne vend pas, je veux dire, on n'a pas en direct l'acheteur du supermarché, mais nos clients qui livrent au supermarché, de plus en plus, on leur dit, écoutez, c'est non, c'est IPC, voilà. Donc, il y a des techniques qui évoluent, l'huile de menthe, etc., des produits qui sont en développement, etc., mais on voit de plus en plus qu'en plus d'une bonne tenue en végétation, on nous demande des variétés, entre guillemets, feignantes en stockage. Donc, le nombre de paramètres, il est quand même plutôt très conséquent. Alors, pareil, au niveau conditions sèches, et là aussi, donc, accentuer notre nombre d'essais, alors, en eau irriguée, donc là aussi, c'est bien dans l'esprit de dire que demain, au niveau irrigation, de toute façon, les restrictions, elles sont en cours et elles continueront, pour les raisons que vous connaissez, et donc, demain, c'est vraiment de dire qu'on peut sortir des variétés qui ont vraiment un très bon comportement en condition non irriguée, donc là aussi, c'est de faire tous les essais en amont, les pousser jusqu'au bout pour voir jusqu'où ce qu'on peut sortir au bout de 8-10 ans. Donc, continuer d'optimiser la connaissance de nos variétés, raisonner, là aussi, l'irrigation. Alors, les différentes étapes de la sélection. Alors là, j'ai voulu vous mettre en fait un programme traditionnel de la sélection, par contre, ce que j'ai voulu vous dire en amont, c'est que je vous ai parlé de l'évolution au niveau des nouvelles technologies, par rapport notamment au système des marqueurs, c'est que le schéma que vous voyez là, qui se fait entre 8 et 10 ans, souvent en 8e année, on le met à l'inscription si la future variété répond à ce qu'on recherche, l'objectif, par rapport aux nouvelles technologies et l'évolution de notre milieu, comme je vous disais, c'est de diminuer cette sélection au moins de 3 ans. C'est-à-dire que le but, demain, ça serait plutôt, alors je m'avance peut-être un peu, mais c'est ce que je ressens, ça serait de dire maximum, on est sur 6 ans, 5-6 ans maximum, et on, alors, attention en pomme de terre, parce que, vous savez comme moi, vous connaissez bien les autres productions, c'est que le semencier en pomme de terre, vis-à-vis des clients, il n'y a pas un grand turnover des variétés. c'est-à-dire qu'il faut, pour le client, on dit toujours, quand on sélectionne pendant 10 ans, il faut au moins 5-6 ans ensuite pour que la variété, elle s'implante. Alors, vous doutez que si votre variété allait référencer chez un acheteur, eh bien, il ne va pas la changer du jour au lendemain. la différence avec d'autres productions semences, où là, le semencier, tous les ans, ou tous les, excusez-moi, je ne vais pas dire tous les ans, tous les 2-3 ans, voilà, il a une nouvelle variété qui arrive, on vous dit, ah, c'est la variété idéale, faites-le, voilà. Là, en pomme de terre, vous savez bien les noms, la blinch, etc., ce n'est pas des variétés d'hier, c'est plutôt des variétés d'avant-hier. N'empêche que même si tous les ans, en plus, cette année encore plus, les surfaces baissent, n'empêche qu'elles sont toujours là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que là aussi, il y aura peut-être une accélération au niveau, par rapport à la sélection, par rapport aussi au mode cultural, peut-être que c'est ce qui nous permettra aussi, nous, d'essayer d'avancer plus vite par rapport à ça, mais après, il y a aussi la variété à imposer par rapport à nos acheteurs. Et la limite aujourd'hui, elle est là, c'est qu'une nouvelle fois, je vous dis, jusqu'alors, on estime, entre le début de la sélection, et réellement, le développement en clientèle, il faut 15 ans, même si je vous ai dit que l'objectif, ce sera de gagner 3, au moins 3, 4 ans, mais n'empêche que, ça ne sera que progressif. Alors, un exemple, si on part de 100 000 clones, donc la première année, parcelle de multiplication, de sélection à la fois, donc dessus, on va sélectionner une parcelle traitée comme une parcelle multiplication de plans, avec épuration des pieds, donc on fait, la première année, je dirais, c'est plutôt global, par contre, on a déjà une sélection au niveau de ce qui nous choque, au niveau feuillage, etc. Donc, il y a déjà un gros, gros pourcentage, qui est déjà, dès la première année, vous voyez, en moyenne, 6 à 7, déjà sur 100 000 clones, on est simplement déjà, il ne reste que 6 à 7 % des clones qui seront conservés. Donc, c'est déjà une sélection très, très draconienne, visuelle, au champ. alors, laissez les croisements naturels, étamine, pistil, créer une variété. On emploie le terme, nous, clone, mais oui, effectivement, on est sur un terme, comment ? Oui, mais dans le langage qui est peut-être un peu déformé, on parle plutôt nous, on parle, voilà, mais... Oui, oui, tout à fait. Donc, là-dessus, on obtient, je vais parler plutôt de l'éventuelle future variété que de parler, voilà. Donc, c'est vraiment une sélection très draconienne, donc, dès la première année. La deuxième année, on continue, pardon, la deuxième année, on continue, donc, mi-juillet, donc, là aussi, on fait une sélection, pardon, c'était la suite, donc, comme je vous disais, très, très sévère au niveau du feuillage et aussi à la récolte, donc, dès la première année, pardon, sur la forme, la couleur et ce qui nous paraît aussi, alors, des fois, on élimine direct des variétés, alors, tout à l'heure, je vous disais, il faut un minimum de développement racinaire, mais des fois, vous avez des variétés extrêmement stolonifères, donc, vous voyez les stolons qui font des, enfin, je veux dire, il y a aussi une limite, si vous voulez, donc, là-dessus, dès la première année, si on n'en garde que 6-7%, c'est très, très, très approfondi par rapport à ça. Moi, c'était une variété pour l'export et j'arrive dans la parcelle et écoutez, un feuillage, mais vous auriez vu, enfin, vraiment, ça méritait une photo, des belles fleurs, tout ça, etc. et donc, je demande à mon producteur, bon, c'est une anecdote sur une méthode, une pratique culturelle et je lui dis, mais en azote, tu as mis ce qu'il fallait, enfin, voilà, et en fin de compte, cette année-là, mon producteur, bon, il partait en plan, il venait de la conso, il avait malheureusement interprété le besoin global en plan, il l'avait mis en apport. Donc, la variété, elle a eu un extrêmement développement végétatique superbe, par contre, au tiré au pied, il y avait deux tubercules. Non, pour vous dire une anecdote, ce n'est pas spécialement le feuillage qui fait que, par contre, par contre, ce qui est sûr, c'est que sur les variétés mitardives, notamment les variétés, je vous disais tout à l'heure, qui ont une bonne assise, qui ont un bon comportement au sec, souvent, c'est des variétés qui font quand même un développement foliaire plus ou moins important. Donc, effectivement, j'en ai une en tête, on arrivait de la route, quand on avait un essai, on savait où elle était tentée dans le champ, de la route, parce qu'elle faisait deux têtes de plus que les autres. Donc, oui, attention, là aussi, le comportement, il y a aussi par rapport au diamètre de la tige, etc., le comportement de la plante, mais le feuillage, c'est bon signe s'il y a quand même un développement, justement, sur des conditions sèches, on sait qu'elle devra tenir davantage, mais par contre, ensuite, où il faut relativiser, c'est que, nouvelle fois, ce n'est pas ça qui fera la production. D'un point de vue hormonal, il y a un équilibre toujours entre les cytokinines et les oxynes, et c'est même l'effet qu'on a sur le blé, c'est-à-dire que plus on a d'azote, plus on a de parties aériennes, on réduit, tout à fait, on réaugmente la partie racinale. Voilà, exactement. Alors, le problème, je vous dis, c'est que par rapport à ça, en pomme de terre, on voit que l'excès d'azote, tout de suite, souvent, c'est le feuillage qui va prendre d'un seul coup. Et souvent, je ne dis pas toujours, mais c'est vraiment au détriment du développement racinaire. Donc, l'équilibre, dans ce cas-là, malheureusement, on est à l'extrême. Nous avons fait des expérimentations en Hollande et on a vu que certains apports d'azote un peu trop importants font baisser le rendement tout au début de l'agitation. Alors, essentiellement, on préconise de le fractionner et de le mettre à partir du moment où la tuberisation est bien entamée. Vous venez de le dire, c'est que la plante est fainéante, c'est-à-dire que quand vous lui mettez de l'azote, elle va penser à faire des feuilles, mais elle va oublier de faire des tubercules. Et quand vous dites que les rendements sont moins, c'est l'exemple, que vous pouvez vous prendre là sur la parcelle où il y avait deux tubercules au pied, c'est que justement, elle a pris au feuillage et elle n'a pas tubérisé. Donc, le rendement, effectivement, c'est exactement dans la continuité. Voilà, tout à fait. Donc, la deuxième année, là, on plante six tubercules issus de la future. Six tubercules sont plantées dans la même parcelle. Donc, on a une parcelle de multiplication également. Et à la mi-juillet, là aussi, on fait une sélection sur le feuillage. Bon, troisième année, donc là, par contre, on part sur deux parcelles différentes. Donc, on a en fin de compte la troisième année au moins sur deux parcelles différentes, avec une parcelle de multiplication et là aussi, une parcelle de sélection. Donc, parallèlement, dans ce qui est analysé dès la troisième année, c'est qu'il y a une sélection sur le feuillage et également, parallèlement, une analyse de laboratoire également sur éventuellement les futures variétés. Donc, l'aune, en moyenne, 2% sont conservés. Et là, en troisième année, on pense en moyenne entre 0,5 et 0,7. Donc, vous voyez, on est parti de 100 000, là, on est déjà plus qu'à 700. Quatrième année, donc, parcelle, là aussi, multiplication, donc, on augmente le nombre de tubercules, également la cinquième année, la sixième année, etc. Et on arrive à la septième année, huitième année, et souvent, la décision, elle est prise. À la fin de la huitième année, on va à l'inscription, on n'y va pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un schéma traditionnel de sélection et en moyenne, 0,2% des clones sont conservés par rapport à ces années-là. En cinquième année, 0,07, on est à 70. Et au final, en moyenne, il faut savoir que sur 100 000 clones, au final, il peut rester 5, allez, 6 à 7 variétés potentielles à la fin. Donc, vous voyez, il y a vraiment un gros, gros travail qui est fait là. Et ce qu'on se dit, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'évolution des nouvelles technologies, c'est peut-être se dire au départ, peut-être qu'on aura moins de matériel les premières années, mais ça sera beaucoup plus ciblé par rapport aux géniteurs, par rapport à des critères de résistance, etc. Il peut arriver que déjà, en 7, 8e année, qu'on ait déjà des essais, quelques essais extérieurs, vous savez, sur des numéros, etc. Qu'on nous, si on les, par contre, pour être très clair avec vous, si on les propose, c'est qu'on pense quand même qu'il y aura de bonnes chances, on a déjà suffisamment d'expérience en amont pour penser qu'on aura de bonnes chances que c'est des variétés qui pourront correspondre au marché. donc souvent, il y a ce travail-là qui est fait, donc qui peut être fait 7, 8e année, donc on est quand même très proche de l'inscription, et ensuite, vous savez, au niveau du réseau, il y a la maison de sélection et après, il y a nous, techniciens sur le terrain, c'est-à-dire que nous, dans nos champs multilocaux, en moyenne, dès la 6e, 7e année, on reçoit déjà les numéros et on donne notre propre jugement, nous, dans notre terroir, sur les conditions de notre terrain. Mais ça, c'est des choses, si vous voulez, nous, par rapport à la société ou d'autres maisons, donc on organise des visites, ce qu'on appelle les essais multilocaux, donc souvent, c'est fin août, et on est toujours intéressé, justement, d'avoir aussi, effectivement, le retour, parce qu'on dit toujours, on arrive dans le champ, pour certains, la plupart, vous découvrez le matériel, etc., et c'est hyper, hyper pédagogique pour nous, parce que justement, des fois, il y a des choses que nous, on pense que ça pourrait, voilà, et il y a des fois des défauts, on nous dit, tiens, j'ai eu le cas, l'an dernier, avec une variété qui était prévue pour, qui est prévue en baker, donc pour le four, et en fin de compte, cette variété-là, plus elle grossit, plus les yeux se renfoncent. J'ai un client, il me dit, écoute Thierry, dans certains secteurs, elle ne le fait pas, dans d'autres, elle le fait, quand il va falloir les laver, c'est tout bête, pour laver, ça va être compliqué, et en fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être bête à dire, mais on aurait peut-être pu l'analyser un peu différemment avant aujourd'hui, on dit, selon les secteurs, elle peut le faire plus ou moins, c'est plutôt mal engagé, donc voilà, c'est des choses comme ça qui nous font avancer, de toute façon, moi je dis toujours, c'est l'observation de chacun, c'est l'échange, avant tout, ce n'est pas des 20 mots, c'est la réalité, et j'ai toujours tendance à dire aussi que, il peut y avoir à un moment, même la plante, un affaiblissement ou quelque chose, elle est affaiblie, moi je dis, c'est comme nous, à partir de ce moment-là, c'est une porte d'entrée, et c'est valable, je veux dire, c'est valable pour tout organisme, voilà, c'est comme ça, donc c'est aussi, une nouvelle fois, l'échange de chacun qui nous fait avancer là-dessus, donc c'est important, justement, de communiquer là-dessus. Alors en génétique, il y a des admettiteurs qui nous disent qu'il y a quand même deux grands comportements de pommes de terre, les pommes de terre qui tubérisent sur la pique, et d'autres qui s'étalent, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, alors oui, alors on a des variétés, effectivement, qui vont avoir tendance à tubéris, alors il y a différents paramètres par rapport à ça, il y a selon les années, il y a la longueur du stolon, selon les années, si par exemple, on a des conditions plutôt humides après plantation, etc., souvent, on a un bon développement racinaire, on a des stolons qui ont tendance plutôt à s'allonger, par contre, les années où on a des conditions un peu plus sèches selon les variétés, alors une nouvelle fois, ce n'est pas du général, c'est avant tout fonction variétale etc., mais c'est des tendances. On a effectivement dans ce cas-là des élongations, des stolons qui sont beaucoup plus courts et des fois, ce qui est surprenant, c'est que, moi je l'appelle ça des pommes de terre carrées, c'est-à-dire que la tubérisation va se faire autour de la mer et en fin de compte, le tubercule fils, quelque part, il va se coller à la mer et ça va faire une forme, voilà, carrée, c'est peut-être extrême, mais voilà, ça va, donc ça, effectivement, alors on peut avoir ce phénomène-là qui est un paramètre variétal et climatologique et inversement, on a des variétés qui vont se développer, bien, j'ai quelques noms en tête, mais qui vont avoir tendance, celle-ci, à vouloir remonter, tubériser toujours sur le dessus de la butte. Alors là, il y a quelques variétés, une qu'on connaît bien qui commence par un O, c'est une variété, c'est sûr que la butte à 90, elle a fortement aidé en consommation cette variété-là parce que dès qu'on était à 75, tout de suite, le pourcentage de vert était très conséquent. Donc, pour répondre en fait à ta question, réellement, il y a le paramètre variétal et après, vraiment, les conditions qu'on va avoir juste après plantation. Donc, ça veut dire que ces variétés, on pourrait les délocir à la fertilisation ? On pourrait les travailler, alors déjà, par rapport à l'approche, effectivement, fertilisation, par rapport aux besoins, parce que par variété, on détermine les besoins globaux, bon, après, par rapport à l'analyse de la parcelle, on pourrait déjà les travailler pour éviter, comme on disait tout à l'heure, éventuellement, plutôt des phénomènes que, je dirais, ça prend trop au niveau du foliaire, etc. Donc, oui, pour aider, justement, qu'au niveau racinaire, c'est pour ça que, sur certaines productions, une nouvelle fois, il ne faut pas avoir la main lourde au niveau azote au départ, parce que, justement, on va limiter ce développement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, j'ai peut-être passé un petit peu vite, j'ai cette partie sur cette partie-là, effectivement, après, on vérifie systématiquement quand la variété est récoltée, etc., le tubercule, on vérifie bien, effectivement, que, normalement, à partir du moment où ça a été sélectionné, ce gène-là, on sait qu'on va le retrouver, mais on regarde, effectivement, dans la descendance, dans la future variété, s'il retrouve bien, ce gène. Oui, il y a des interactions, il y a des interactions, il y a des interactions. Maintenant, dans ce que je peux savoir à mon niveau, je ne suis pas non plus en laboratoire, mais par rapport au retour que j'ai sur le terrain, globalement, on arrive quand même à garder... Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, on est vraiment... ce n'est pas des fois où on se dit, on est à la croisée, il y a des bouleversements, mais une nouvelle fois, je vous le redis, ce qui va se passer dans les dix prochaines années en sélection, ça va être un changement radical à tout niveau et on le ressent au quotidien. Donc, je pense que, par rapport justement aux solutions nutritives, etc., ça sera des paramètres qui sont peut-être déjà travaillés ou qui le seront, c'est sûr. un des premiers paramètres que nous avons dit de ce genre aujourd'hui c'est le saut de la carcasse. Oui. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a des percussions dont on travaille notamment sur les mécanismes et l'oport de consens, le saut de la carcasse directement dans la carcasse dans le sol qui n'ont pas un peu, on voit des modifications du saut de la carcasse. Le problème aujourd'hui, si tu veux, si on regarde, on a une photographie du marché, de plus en plus, notre marché s'oriente sur des variétés à matière sèche. Voilà. aujourd'hui, on parle de tout à l'heure en plaisantant au début, on a parlé, ce n'est pas en plaisantant, aujourd'hui, on voit qu'il y a un marché qui a le vent en poupe et les demandes sont de plus en plus et la transformation par rapport notamment à l'Afrique industrielle. Également, aujourd'hui, j'étais au Portugal il y a 15 jours et j'ai discuté comme ça dans nos essais avec des clients, des pays aujourd'hui vont nous imposer dans les années à venir un minimum de matière sèche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matière sèche, en fin de compte, avant tout, bon, on sait que c'est trois quarts de la matière sèche et de l'amidon, c'est une consistance, c'est une texture. Et aujourd'hui, il y a le marché qui s'oriente effectivement vers la fritabilité. On sait bien que plus il y a de matière sèche, plus la fritabilité est là. Et parallèlement, il n'y a rien à faire, il y a une question, et ça c'est important, une question de texture, de goût. Donc aujourd'hui, sans méchanceté, il y a des variétés, c'est de l'eau. Il y a des variétés aujourd'hui qui n'ont pas de matière sèche. Vous n'y mettez dans un frigo, elles sont belles, et puis on va dire, voilà. Donc tout ça, je pense que il y a une prise de conscience. Donc aujourd'hui, pour revenir à ta question au niveau matière sèche, ça sera de plus en plus important. Et aujourd'hui, là aussi, le taux de matière sèche, tout à l'heure, on a parlé de l'azote, ben effectivement, on sait que des apports conséquents d'azote vont limiter le taux de matière sèche. L'an dernier, on a eu des problèmes dans certains secteurs, des problèmes de repousse, c'est-à-dire que tout à l'heure, on disait, on n'a pas eu de l'eau avant le 20 juillet, il s'est mis à flotter, la plante, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a puisé dans ses récer, changement radical de temps, elle s'est mis à grossir, et des fois, elle a fait ce qu'on appelle des boues vitreux, la vitrosité, etc. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il y a certains lots de pommes de terre où la distribution de la matière sèche, certainement liée à cette aléa climatique, elle est mauvaise, la matière sèche sur certaines variétés, elle est plutôt en périphérie, et au cœur, on dit, tiens, c'est bizarre, ça a du mal, etc. Et vous coupez, et vous voyez des petits cœurs creux, et souvent, quand on fait des analyses, ce petit cœur creux-là, le cœur, il est vitreux. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que, par contre, il y a vraiment nous, et là, la fertilisation, une nouvelle fois, c'est raisonner la plante, la parcelle, et là aussi, si on veut avoir un minimum de matière sèche, c'est impératif de bien respecter cela. Et je vous dis, à tout niveau, aujourd'hui. Alors, une question de Alex, j'ai énormément de pommes de terre, c'est compliqué. Ouais, sur ce que j'ai vu, alors, je vais être franc avec vous, je n'ai pas, au niveau laboratoire, bon, je n'ai pas, je ne suis pas non plus, comment vous dire, sélectionneur à la base, laborantin, mais globalement, j'ai quand même l'impression que, pour ciber quand même les gènes de résistance par rapport au génome, la technique est vraiment bien au point. Sans être prétentieux. Je m'en suis encore aperçu il y a un matin, parce qu'on avait une réunion à la station, enfin, à la station, il y avait des sélectionneurs dans la salle, et, sincèrement, je vous dis, c'est pour ça que je, sans être, les dix prochaines années, il va y avoir un bouleversement phénoménal à ce niveau-là. Parce que je pense que là, la technique, ils ont eu le temps d'eux, il y a des maisons, des gros groupes qui ont mis vraiment des investissements énormes sur cette partie R&D. Je pense que il y a des choses qui vont venir très, 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 très vite. Mais oui, c'est, la technique aujourd'hui me paraît, dans ce que j'ai pu voir, et au niveau de la descendance, me paraît plutôt au point. Alors, à l'intérieur de ce relé génétique, qu'est-ce qu'on appelle les génères, les génères carcées, qu'est-ce qu'on appelle ? Alors, tout ça, je vais répondre très clairement, au niveau européen, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est terminé, terminé. Bon, après, par rapport au continent américain, etc., vous savez ce qu'il en est, mais par contre, la sœur de, on va dire, il y avait des petites sœurs de certaines variétés, qu'on retrouve en OGM, on a cité automatiquement tous les noms, mais tout ça, je peux vous dire, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, c'est de l'histoire, en tout cas, dans notre propre sélection, je peux vous affirmer, c'est terminé. Après, sur les continents, autres, etc., il y a toujours cette recherche, effectivement. Bon, alors, est-ce que c'est considéré comme un handicap dans le marché qui est présent, ou pas ? Aujourd'hui, si vous voulez, on va essayer de trouver. Oui, alors, moi, je le ferai avec vous, au départ, on pouvait se dire, oui, ça va peut-être amener des caractéristiques différentes, sur des résistances, des choses comme ça. On se dit qu'aujourd'hui, de par la méthodologie, des marqueurs au niveau du génome, on se dit que, finalement, on va arriver à rester dans un schéma, je vais employer le terme naturel, entre guillemets, un schéma de multiplication normale au départ, et obtenir des variétés qui auront déjà, quelque part, on n'aura pas, excusez-moi, du terme, je vais le dire comme ça, on n'aura pas trafiqué la variété. C'est-à-dire qu'on aura simplement déterminé, par rapport au génome, le gène de résistance. C'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on se dit qu'il y a des géniteurs, aujourd'hui, qui seront utilisés, qui ne seront jamais des variétés. Mais on sait qu'ils nous amèneront sur ces gènes de résistance, donc on peut faire les croisements. Donc, vous m'auriez posé la question il y a 5-6 ans, j'aurais dit, ça va être compliqué. Mais là, je me rends compte quand même que la technique est de plus en plus pointue, l'historique, et ils ont mis les moyens en face. Donc, je pense que, quelque part, on atteindra une réponse par rapport à cette nouvelle technologie. Et c'est au point. Pour moi, ça l'est. Bon, je vais m'inscrire dans le prolongement de ce qui a été dit précédemment. J'ai pris quelques notes pour qu'il y ait une cohérence, au moins intellectuelle. On a échangé très rapidement, quelques secondes. Comme ça, tout le monde va pouvoir suivre. Bien évidemment, je vais orienter également mon intervention sur les pommes de terre, sur la nutrition des pommes de terre. Et je ferai un lien particulier entre la nutrition et la santé. On ne peut pas déconnecter l'un de l'autre. Y compris pour des problématiques qui paraissent pourtant éloignées, comme celle du topin. Même celle du topin, qui paraît être un organisme complètement extérieur, aura, on va dire, une virulence, et puis une envie d'aller vers la pomme de terre, qui va dépendre aussi, d'abord, de son fonctionnement, de sa quantité en minéraux, mais aussi de la manière dont le sol fonctionne. Donc, je présente très rapidement ma société, Gaïago. Nous sommes spécialisés en agronomie et en nutrition des plantes. Et je vais dire accessoirement, c'est peut-être pas accessoirement, c'est plutôt de manière complémentaire, sur une gamme de produits qu'on appelle des SDN, des héliciteurs, qui permettent à la plante de produire ses propres défenses, de manière à résister aux agressions. Je décrirai quelques-uns des phénomènes sur lesquels on peut jouer. Ici, sur la région, c'est Novial qui nous représente, représenté aujourd'hui par Niquaise de la Landre. Notre zone de chalandise, c'est la France, pour les deux tiers, mais pour l'autre tiers, et l'autre tiers croit plus vite que le marché de la France, c'est à peu près l'ensemble de l'Europe. Nous sommes présents en Belgique, en Hollande, ici ce n'est pas marqué, mais le Danemark et la Finlande viennent de s'ouvrir. Je ne peux parler qu'anglais, ce sont des langues très difficiles, le finlandais, c'est quelque chose d'impossible. République tchèque, Roumanie, Pologne, Italie, et maintenant Afrique du Nord, nos premières palettes sont parties pour le Maroc maintenant. Là où on va pouvoir faire le lien, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le sol, l'enracinement, donc l'agronomie, sont au cœur des nouvelles solutions qui vont être trouvées. Quelques-uns de nos clients disent si tout va bien dessous, ça va très bien au-dessus. C'est totalement vrai, et ça se vérifie chaque jour. Je vous montrerai quelques exemples dans ce domaine-là. Ça s'appuie, nos réflexions s'appuient sur une expérience assez large. Quand je dis assez large, c'est à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. Je suis en contact avec des scientifiques américains, australiens, Ted Mirail, etc., Arden Anderson, Neil Kinsey, pour ceux qui ont entendu parler, Hélène Ingham, etc. On ne peut pas progresser tout seul. On le sait maintenant, les grandes avancées viennent à la fois du terrain, mais aussi par la transversalité et l'échange des informations. Il y a des idées qui incubent, et quelquefois on entend un mot, on entend quelque chose qui fait tilt. Je vous donne juste un mot, qui n'est pas un gros mot, mais je ne le connais pas en français, je ne suis pas sûr qu'il existe. C'est par exemple la notion de l'ikigut. Le l'ikigut, c'est l'intestin poreux, l'intestin troué, mot à mot en anglais. Et c'est une pathologie maintenant bien identifiée chez l'homme, et on explique vraisemblablement à la fois l'obésité par exemple, mais tout un tas de maladies, et surtout les allergies, allergie au gluten, etc., par le fait qu'il y a des portions entières de l'intestin qui ne sont plus protégées au niveau des villosités, par le mucus du biofilm bactérien qui devrait s'y trouver. Donc il y a des molécules non transformées, non digérées, qui peuvent rentrer directement dans l'organisme et qui vont causer des désordres. Je pense très sincèrement que nos sols, et surtout nos planques, souffrent quelquefois, pour ne pas dire très souvent, de ce mal, parce que ce ne sont pas des colorants que nous utilisons comme pour l'alimentation humaine, ce ne sont pas des conservateurs, ce ne sont pas des produits transformés, industrialisés, préparés, etc., des antibiotiques, mais nous utilisons des fongicides, nous utilisons des pesticides qui ont pour effet non intentionnel de provoquer ces défauts de fonctionnement dans la plante. Donc ça, c'est une problématique qui rentre vraiment dans notre raisonnement et c'est le fait de rencontrer quelquefois des gens qui nous sensibilisent à quelque chose, on se dit, même s'ils ne me parlent de santé humaine, on le sait bien, la racine d'une plante, c'est comme l'intestin d'un homme inversé. L'intestin de l'homme, c'est un tube, tube creux à l'intérieur, comme dirait certains. Là, la racine de la plante, c'est constituée à peu près de la même chose, c'est-à-dire un organe de transfert des nutriments, des poils absorbants, une rhizosphère qui est l'équivalent de ce biofilm microbien autour des villosités, et qui ont pour fonction de trier, de transformer, etc. Donc le parallèle peut être totalement fait et juste cerise sur le gâteau, les grandes familles de micro-organismes dans l'intestin sont exactement les mêmes que celles qu'on retrouve autour des racines. Alors le diagnostic qu'on peut faire sur l'ensemble des sols, je l'ai décrit très rapidement, puis après on rentrera vraiment dans le vif du sujet des pommes de terre, des acidifications de surface, la perte des bases de surface, ce qui va assez souvent ensemble, mais il ne faut jamais confondre décalcification et acidification. On peut avoir des phénomènes d'acidification indépendamment de la décalcification. La déstructuration, la déstructuration c'est la sensibilité à l'érosion et la sensibilité à la battance essentiellement, la baisse des taux de matière organique, là c'est quelque chose qui peut paraître étonnant parce que si on a un raisonnement purement comptable, on réincorpore plus que jamais de la matière organique dans les sols. Il y avait un principe sacro-saint dans les années 50 ou 60 qui était un cercle vertueux décrit théoriquement. Plus je mets d'engrais, plus j'ai de production, donc plus j'ai de paille et plus j'ai de matériaux végétaux à restituer, donc obligatoirement mes taux de matière organique vont augmenter. On a juste oublié une chose, c'est qu'il y a la microbiologie entre deux. Et selon les acteurs qu'on va favoriser dans un sol, soit plutôt des minéralisateurs ou des humidificateurs, eh bien le bilan ne va pas forcément donner la ligne finale qu'on escomptait. Ça c'est quelque chose d'assez curieux. Il y a eu pas mal de titres qui étaient le paradoxe de l'agriculture ou même le paradoxe breton, je me souviens très bien d'un grand titre de la France Agricole sur le sujet, parce que c'est l'une des régions où on restitue le plus de matière organique, ils en font même venir de la Beauce, etc. à travers des céréales pour nourrir les porcs, les poulets et compagnie. Et malgré tout, c'est l'une des régions qui a perdu le plus de taux de matière organique sur l'ensemble du territoire français. Donc le sol, ce n'est pas non plus qu'une histoire de comptabilité en partie double. Les profondeurs d'enracinement et les densités racinaires qui ont tendance à s'affaiblir, on le voit très bien sur les cultures pérennes. Je fais régulièrement des profils de sol sous vignes, donc des vignes qui ont quelquefois 50 ans, 80 ans, un siècle. On observe à 1,50 m, 1,80 m, 2 mètres de profondeur des racines qui sont grosses comme le pouce, mais mortes. Et à ce moment-là, les enracinements sont beaucoup plus superficiels. Et je suis toujours étonné qu'il y ait des gens, des viticulteurs, qui demandent le droit d'irriguer, dans certaines régions maintenant, en disant que le climat change. Donc le climat, il a bon dos. Le changement climatique. La vraie raison, et en tout cas l'une des raisons pour moi premières, c'est quand même ces enracinements plus superficiels qui permettent évidemment d'accéder à moins de réserves utiles en eau. La mauvaise évolution des matières organiques. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est une réalité. La salinisation des sols. Donc ça ne se voit pas trop dans vos climats, et on a suffisamment de pluie pour emmener les minéraux vers le bas plutôt que vers le haut. Mais il y a vraiment des régions où l'évapotranspiration est telle qu'à travers l'irrigation, on a des accumulations de sel en surface. Quand je travaille au Maroc, c'est le cas, ou même au Portugal, on a vraiment des gros, gros problèmes de salinisation. Et puis enfin, on a des rédoxes défavorables, c'est-à-dire, moi je vais l'exprimer beaucoup plus simplement, des oxygénations plutôt défaillantes. Et je le dis juste au passage, par exemple, pour les taupins, ils ont un tropisme affirmé vers le CO2. C'est la concentration en gaz carbonique qui les pilote. Et quand on a un sol qui ne respire pas trop bien, où les échanges gazeux ne se font pas suffisamment rapidement, la concentration en gaz carbonique étant plus importante, soit autour des racines, soit autour des tubercules, ils vont y aller encore plus certainement et directement. Donc, même la structure du sol a une incidence sur la force, la violence des attaques de parasites tels que le tropin. Parce que leur unique tropisme, c'est ça, c'est la concentration en CO2. Ils ont des capteurs pour déterminer ça. La fertilité minérale des sols, c'est la conclusion que je tirerai. Il y a deux causes principales, ce sont les teneurs minérales déséquilibrées, et puis une fertilité biologique effondrée. Là, ce sont des mots généraux, je veux rentrer vraiment dans le détail, parce que tout le monde parle d'activité biologique, mais il y a plusieurs angles d'attaque et plusieurs visions qu'on peut avoir. On voit beaucoup d'estimations de l'activité biologique sur les analyses de sol, entre autres. La plupart, d'ailleurs, ce sont des calculs plus que des mesures, premièrement. Et deuxièmement, les mesures qui consistent à regarder avec la fluorodiacétate, la FDA, ou bien uniquement la phosphatase alcaline, etc., sont juste des signaux, des indicateurs, qui permettent de dire, on a une activité importante ou faible, mais qui ne permettent pas de dire si on a des micro-organismes favorables, par exemple qui humifient, qui sont en train de travailler, ou bien ceux qui minéralisent. C'est quelque chose d'assez aveugle. C'est exactement comme mesurer le flux sur une route sans s'occuper si les conducteurs sont des honnêtes artisans et commerçants qui vont au boulot, etc., ou des gens qui vont à leur travail, ou bien si ce sont des go-fastes. Voilà. Aussi, ce sont des go-fastes. On ne va pas rappeler des... de l'actualité douloureuse. Il peut y avoir encore pire que les go-fastes. Très important, ce qu'on vise dans un sol, c'est d'avoir grosso modo 50% de minéraux. Donc, les minéraux les plus fréquents dans un sol, c'est le silicate, ce sont la silice, le fer et l'aluminium. C'est-à-dire, c'est ce qui constitue, en gros, les argiles. Silicate de fer et d'aluminium. Et puis, dans certains sols, nos amis champenois, etc., c'est quand même le carbonate de calcium qui prime. Là, on peut en avoir des quantités vraiment très, très, très importantes. Et puis, par ailleurs, de la matière organique, on va dire entre 1 et 5%, 6% exceptionnellement, de l'air et de l'eau. L'air devrait constituer, dans les horizons superficiels, à peu près 25% du volume. On devrait avoir suffisamment de pores qui puissent accepter, qui puissent préserver une oxygénation suffisante. La capacité à retenir de l'eau, c'est aussi l'une des composantes de la fertilité d'un sol, à la fois pour l'absorber quand il pleut, mais aussi la stocker et la restituer quand on a une période de sec. Encore une fois, j'en reviens au-delà des profondeurs d'enracinement, à la notion combien un sol peut-il le stocker d'eau. Et ce n'est pas parce qu'il pleut 150 mm sur un sol, quelquefois en quelques heures, que 15 jours ou 3 semaines après, une plante ne va pas souffrir du sec. Bien souvent, les sols se sont effondrés sur eux-mêmes parce qu'il n'a plus 100, 120 ou 150 mm. Et à ce moment-là, les pores qui pourraient les accueillir, c'est ce qu'on appelle l'eau liée, plus on a de micro-ports, plus on a des films d'eau qui se forment partout, sans hydromorphie, j'entends bien. Donc plus un sol s'est écrasé sur lui-même, moins il va pouvoir restocker d'eau. Vous avez déjà vu le remarquer, quand le sol est battu et que c'est comme une dalle, ça coule, ça ruisselle, mais ça ne stocke plus. Pour atteindre ça, il y a deux critères, un critère basé sur deux éléments qui sont très importants, c'est le calcium et le magnésium. Le magnésium a une particularité, d'abord, c'est un petit atome et quand il se glisse entre les feuillets d'argile, les feuillets d'argile sont beaucoup plus compacts, évidemment c'est à l'échelle micrométrique, c'est à l'échelle microscopique, mais ça fait que ces argiles-là peuvent stocker déjà moins d'eau. Et puis, ensuite, les argiles, le sol globalement, va avoir un comportement particulier en cas d'excès de magnésium, c'est que ça va être très collant quand c'est humide et puis ça va devenir dur comme du béton dès que ça va sécher. Le calcium, lui, il a un autre rôle, c'est au contraire d'apporter de la porosité. il est beaucoup plus gros, le ion calcium, entre son noyau et le nuage d'électrons qu'il y a autour. Ça veut donc dire que plus je vais en avoir, plus mon sol va être aéré. Et on a entre les mains, vous avez entre les mains, un moyen puissant, et c'est le premier qu'il faut mobiliser pour organiser ces répartitions entre les pores qui vont accueillir de l'air et les pores qui vont accueillir de l'eau en agissant sur le ratio. Grosso modo, c'est 68,12, 68% de calcium, 12% de magnésium. C'est indicatif. Nous faisons des analyses particulières, mais je vous donne le principe. Si j'ai un sol très, 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 très argileux, je vais descendre ces ratios-là à 70,10. Le total devant toujours faire à peu près 80. Si j'ai un sol très, très, très sableux avec des CEC faibles, autour de 4 ou de 5, à ce moment-là, je vais préférer avoir du 20,60. 60,20. Parce que, à ce moment-là, le magnésium va donner une cohésion au sable qu'il n'a pas naturellement. Donc, on peut jouer sur la structure physique d'un sol, sur sa capacité à être aéré et à stocker malgré tout de l'eau en ne jouant que là-dessus. Là, je ne parle que de phénomènes physico-chimiques, pas du tout de biologie. Ce qui ne veut pas dire que la biologie n'a pas d'importance. Oui, Condra ? J'ai une question parce que dans des sols très calcaires qui, moi, nous posent beaucoup de problèmes dans l'agriculture, c'est quand même très compliqué de rajouter le magnésium autour de la CEC puisqu'elle est saturée de calcium. Bien sûr. Et donc, comment ça marche réellement si on rajoute de la magnésie et tout ça ? Alors, il y a un moyen élégant, entre guillemets, de restaurer ces ratios-là. Alors, ce que je décris, ce sont des objectifs. Oui, oui, oui. Il faut tendre vers ça. Il ne faut pas mettre, parce que certains le conseillent, à travers un calcul théorique, 3 000 tonnes de terre, enfin, etc., je te passe tous les calculs, et en disant, théoriquement, il me faudrait 1200 kg ou de magnésie. Bon, non. Il faut déjà mettre au moins la bonne forme. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu mets la piézérite MgSO4 ? À ce moment-là, le SO4 va immédiatement s'associer au calcium. D'accord ? Oui. On va faire du sulfate de calcium. Oui. Le sulfate de calcium, gypse, plâtre, c'est l'autre nom du sulfate de calcium, est d'abord un sel neutre, totalement neutralisé, c'est-à-dire que l'effet du calcium à ce moment-là sur les argiles n'aura plus d'effet puisque c'est vraiment le Ca++ qui va entre les feuillets d'argile. Une fois qu'il est sous cette forme-là, c'est une trop grosse molécule, on n'est plus sur un atome mais sur une molécule, beaucoup trop important. Et puis, hyper important, le sulfate de calcium étant un sel totalement insoluble, ça va rester exactement là où ça s'est formé. Puisque ça reste là où ça s'est formé et que c'est un sel chimiquement neutre, à ce moment-là, il ne va plus venir interférer avec les autres éléments, avec les autres oligo-éléments. Que ce soit le cuivre, que ce soit le zinc, que ce soit le borde, que ce soit même le magnésium, etc. il n'aura plus d'interférence, il ne va plus exprimer d'antagonisme par rapport aux autres éléments. Donc, une fois qu'il est sous cette forme-là, on sait qu'il ne va plus s'accumuler ou ne plus aller sur la CEC. Et au contraire, le magnésium, lui, va y aller. Donc ça, c'est l'un des moyens et si, c'est ce que je préconise vraiment très régulièrement, dans des sols où on a du calcium en très 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 grosse quantité, je préconise d'apporter du soufre élémentaire. Pourquoi du soufre élémentaire ? Là, on a parlé du sulfate. Il va faire son effet pendant, allez, 15 jours ou 3 semaines. Au bout de 15 jours ou 3 semaines, c'est absolument certain, il va être complètement neutralisé par association avec les ions calcium. Si j'apporte du soufre élémentaire, à travers le travail des bactéries du sol, je vais d'abord fabriquer du SO2, puis du SO3, puis du SO4. L'intérêt de cette démarche-là, c'est que c'est un phénomène qui va s'étaler sur 6 mois à 1 an. Donc je vais accompagner la plante et le sol pendant une durée vraiment longue et m'éviter des perturbations au niveau de l'alimentation de la plante, du comportement du sol. Et à partir du moment où l'on a beaucoup, je vais même dire, des excès en calcium, chaque fois que je mets du soufre, je ne le perds pas parce qu'il va se retrouver sous forme de sulfate de calcium. Donc je le stocke. Les sulfates vont lessiver comme les nitrates uniquement dans les sols acides où je n'ai pas suffisamment de calcium qui va venir s'associer avec le soufre. Dans les sols calcaires, ça ne pose aucun souci. Donc ça ne me gêne pas de faire un aparté aussi long sur ce phénomène-là parce que c'est important pour la pomme de terre. C'est l'une des formes les plus assimilables sulfate de calcium pour les plantes et particulièrement pour les pommes de terre. Et ça m'évitera de le faire après mais puisqu'on est sur le sujet, je me méfie par contre énormément de l'ajout du KCL, chlorure de potassium. Évidemment, la forme la moins chère de potassium par rapport au sulfate de potasse qui est malheureusement devenu presque inabordable. Mais je veux quand même vous décrire les effets que l'on va avoir. le potassium, surtout apporté en grosses quantités, est antagoniste, c'est un antagoniste du calcium, entre autres choses, du magnésium aussi, mais du calcium. La potasse ? La potasse, oui. Oui, oui, oui. Il y a un antagonisme au niveau de l'absorption par les plantes entre le potassium et le magnésium et entre le potassium et le calcium. Plus on ajoute de potassium, moins j'ai de chances d'avoir de calcium dans les tissus. C'est celui-là qui a absorbé en premier ? Oui, c'est celui-ci. Il est petit, il est absorbé sous la forme K+, on le sait, on connaît très bien les consommations de luxe, c'est l'expression consacrée en potassium, ça c'est tout à fait possible. Et puis, ce riz sur le gâteau, et là on n'est plus du tout en train de former un sel insoluble, avec le calcium, on va former du CACL. Et le CACL, ça c'est un sel très, 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 très soluble, il manque au moins trois traits encore, c'est le sel que vous achetez dans les magasins de bricolage, etc., qui sert à déshumidifier les pièces, vous savez, on le met dans le coin d'une pièce, toute l'humidité de l'air va se mettre dessus, dedans, vous ne retrouverez que du liquide, ça veut donc dire qu'à partir du moment où vous mettez du chlorure de potassium, non seulement c'est un sel acidifiant parce qu'il va chasser les ions hydrogènes de sur la CEC, c'est comme ça qu'on calcule le pH O et le pH KCL, le pH KCL est plus bas parce que le potassium a remplacé sur la CEC tous les ions hydrogènes qui étaient fixés dessus, donc là, c'est l'effet acidifiant et en plus il a un effet décalcifiant parce que tout le calcium qui est associé au chlorure va forcément s'en aller. Donc en matière d'acidification de surface d'abord et puis de décalcification, là on tire le gros lot. Donc vraiment, ne le faites pas. J'ai envie de dire aussi ne faites pas de fumures bloquées sur une seule culture parce qu'inévitablement il y aura des fortes pluies à un moment donné qui vont emmener tout ce chlorure de calcium en profondeur. Quand on fait ça, c'est à peu près certain qu'on sera obligé de chôler, de marner pour utiliser les produits locaux à un moment donné ou à un autre. Et d'autant plus quand on est en semi-direct. puisque le labour a plein de défauts mais au moins il ramène quand même quelques cations vers la surface. Alors quand on est en semi-direct, vraiment il faut être encore plus vigilant là-dessus. Oui ? Oui, l'azote liquide fait à peu près le même effet. C'est assez difficile aussi. Alors l'azote liquide c'est quand même un tout petit peu différent. Je vais vous décrire c'est quand même un peu différent normalement si on n'en perd pas. Donc je vais prendre la forme la plus simple autrement il y a aussi le NH2, CO, etc. CO2 qui est l'urée. Évidemment il va se transformer en NO3 pour être absorbé. Au passage évidemment il va libérer 4H+. Ça c'est tout à fait vrai. On va retrouver donc une acidification. Par contre quand le NO3 va être absorbé par les plantes il va être absorbé via les racines. la plante elle va obligatoirement le retransformer en forme NH2 COH donc acide la fonction acide la fonction amine. Et ça veut dire qu'avec la pompe à protons etc. et les échanges dans les racines la réaction va être complètement neutre. Ce qui est acidifiant c'est l'azote qui n'est pas utilisé par la plante. parce que ça aura eu le temps de se transformer en nitrate et ça va lessiver. Donc l'azote qui lessive effectivement est acidifiant. L'azote qui est transformé en nitrate mais utilisé par la plante ne l'est pas parce qu'à la fin de l'année à la fin de la saison ça se sera complètement équilibré. On aura forcément une utilisation des ions H+, par la plante pour faire très simple. alors que sur le chlorure de potassium on n'a pas cet effet de compensation par la vie dans la deuxième partie sur l'ensemble du cycle. C'est en cela que c'est différent. Mais vous avez raison ça acidifie dans un premier temps. Je continue un tout petit peu sur le sujet mais je reviendrai par un autre biais par une autre porte sur le sujet. Donc là on a un outil majeur pour gérer ça. Je veux juste dire au passage qu'on a des analyses en général en Europe qui ne conviennent pas trop bien. J'ai juste mis et puis je vais vous décrire en quoi sans rentrer dans le détail des chiffres en quoi elles sont plutôt défaillantes. Premier point donc là c'est de la comparaison entre des analyses faites mesurant réellement la CEC et la place des cations sur la CEC ce sont les colonnes jaunes dans des sols très calcaires ceux que Conrad décrivait à l'instant. On arrive à 91,28% de calcium. Régulièrement sur des analyses que vous connaissez là on va voir plus de 100%. C'est toujours marqué plus de 100%. Donc ça pour moi ça ne peut pas coller on arrive quelquefois quand on cumule les cations à 120, 125 voire 130 voire 138 donc on sent bien qu'il y a un petit défaut et vous avez bien compris que la place que tient le magnésium c'est important mais avoir 12 ou 14% ça change tout. C'est exactement comme gâcher du plâtre vous savez trop d'eau pas assez d'eau je remets du plâtre c'est trop dur c'est trop liquide dans un sol le comportement au niveau du calcium et du magnésium du ratio l'incidence du ratio entre le calcium et le magnésium ça a la même incidence c'est à dire ça se tient ou bien ça devient trop dur ou bien c'est trop aéré et j'ai vu quelquefois des sols où on voit un grand coup de vent qui passe et puis de la poussière qui s'en va j'ai pas besoin d'analyse je peux dire automatiquement vous manquez de magnésium là dedans parce que le magnésium va donner de la tenue si je vois quelqu'un passer le rouleau et puis qu'il y a comme une vague devant le rouleau on peut dire avec certitude ce sol là il manque de magnésium il n'a pas de tenue il faut absolument lui redonner du corps et c'est le magnésium qui va le donner donc on a besoin quand même de mesures précises surtout en ce qui concerne le magnésium et le calcium pour se dire mais est-ce que j'ai besoin de chiesérites de patène calie ou de mettre de la dolomie ou seulement un carbonate on a besoin de ces chiffres là vraiment très précisément quand on est du côté de Reims on n'hésite pas de toute façon on sait qu'il y a trop de calcium et que si on met de la chiesérite on ne se trompera pas là c'est encore une fois ce n'est pas la quantité qui compte c'est au moins de mettre la bonne forme de l'engrais qui convient après qu'on mette 150 kg ou 300 kg de produits ça n'a qu'une importance secondaire je vais vous faire un schéma qui est général et qui est vrai à peu près pour tout dans le vivant et pour tout ce qui est dans le vivant ici on va dire j'ai l'effet l'ampleur de la conséquence l'ampleur de l'effet ici je vais mettre la dose théoriquement il m'en faut 100 et puis je vais mettre 10 ici je vais mettre 20 et je vais mettre 50 et bien la réponse elle est toujours en cloche comme ça puis après on a même ça c'est à dire de la toxicité on a quelque chose qui retombe ça veut donc dire que même quand j'en mets que 20% de ce qu'il faudrait théoriquement je peux avoir 60 70 80% quelquefois 90% du résultat escompté c'est typique même chez l'animal il fait une carence en cuivre théoriquement je mesure la vache pèse 800 kg etc il faudrait que j'en apporte tant vous en apportez une pincée tout de suite elle va mieux et 90% de ses fonctions se sont restaurées ça ne veut pas dire qu'à un moment donné il ne faudra pas voir apporter un tout petit peu plus mais ça c'est quand même un phénomène globalement vrai pour tous les phénomènes de nutrition et de biologie donc utiliser les bons outils sur le pH je le dis c'est pas toujours utile pas inutile une fois qu'on a réglé toutes ces proportions de calcium magnésium sodium potassium c'est absolument sûr le pH sera bon donc la porte d'entrée le pH moi je m'en fous c'est un indicateur à un moment donné mais c'est pas le pH qui va m'indiquer si je dois mettre du calcium du magnésium du sodium on peut avoir beaucoup trop de sodium dans un sol c'est très basique et pourtant il faut que j'ajoute du calcium je suis dans l'alimagne j'ai des sols très 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 basiques ils sont à 7,8 8,8,1 8,2 et pourtant il faut que j'ajoute du calcium parce que ce qui donne l'alcalinité de ces sols là c'est le magnésium donc il faut absolument que je restaure ces équilibres là le pH ne peut pas être la porte d'entrée pour savoir si on doit ajouter quelque chose en troisième lieu on va corriger le soufre le phosphore en quatrième les oligo-éléments et en cinq et volontairement je le mets là et c'est aussi un peu pour choquer seulement à partir de ce moment là je peux envisager de mettre de l'azote mais l'azote tout seul on le sait est un facteur de production mais c'est aussi un facteur de déliction déséquilibre d'alimentation minérale et si on n'a pas vérifié ça en amont ça va être très difficile d'apporter la santé à une plante une croissance harmonieuse si on parle des pommes de terre la tuberisation la régularité dans les tubercules la conservation et on va rentrer là dans un sujet donc j'ai repris en gros je ne l'ai pas inventé exactement les incidences de certains minéraux je suis désolé c'est un peu petit j'aurais dû le mettre sur deux tableaux différents mais cicadelles de la pomme de terre donc volontairement j'ai repris aussi certains parasites animaux pas seulement végétaux on pense toujours que les animaux les prédateurs qu'ils soient volants ou sous-terrain n'ont rien à voir avec la densité nutritionnelle d'une plante et l'équilibre minéral de la vie de plante c'est faux on a des corrélations très fortes sont faites par exemple entre la cicadelle de la pomme de terre et les teneurs en calcium phosphore vitamine C cuivre et manganèse top 1 calcium cobalt vitamine C tout ça sur la pomme de terre je ne parle pas des plantes en général c'est sur la pomme de terre le vert blanc calcium phosphore vitamine C manganèse cobalt cuivre dorifore calcium etc puceron calcium phosphore cuivre fer rhizoptonia calcium phosphore bor mildiou phosphore vitamine C gal argenté cuivre molybden dépérissement flétrissure potassium cuivre je croyais même que j'avais mis la jambe noire le black leg je ne l'ai pas mis pourriture calcium phosphore pourriture molle calcium phosphore bor etc pourriture sèche virose phosphore calcium cuivre et c'est dans l'ordre d'importance on sait que ça a une incidence alors je vais évidemment le temps imparti est relativement court je ne vais pas jeter un regard sur tous les minéraux et toutes les vitamines ce serait trop long mais étant donné la prédominance du calcium dans les problématiques je vous propose de jeter un regard dessus il y a de la littérature sur le sujet il y a quelque chose de mathématique entre les teneurs en calcium ici c'est sur l'oignon mais c'est la même chose sur la carotte ou la même chose sur la pomme de terre et la résistance aux maladies de conservation 1,28 1,68 1,84 2,72% la quantité d'oignons touchés on est à 38% 35-30 et vous voyez c'est quelque chose de vraiment très 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 linéaire il y a une corrélation mathématique entre les teneurs en calcium et la conservation je me suis permis ce petit clin d'oeil d'abord parce que les analyses dont je vous ai parlé sont issues des travaux d'un agronome américain qui est William Holbrecht quand j'expliquais le rapport calcium magnésium etc lequel était en correspondance avec c'est le cas de le dire un voisin pour vous André Voisin un agronome éleveur en race normande et qui a écrit scientifique également et qui a écrit pas mal de bouquins l'un de ces bouquins a été réédité par la France agricole il n'y a pas très longtemps ça s'appelle l'herbe je crois l'herbe voilà pardon c'est la dynamique des herbages ou la dynamique des herbages non je croyais que c'était l'herbe ça s'appelle ou productivité de l'herbe oui c'est ça productivité de l'herbe il avait aussi écrit un bouquin en sol herbe cancer et il faisait déjà absolument tout comme William Albrecht qui s'est inspiré de voisins il faut le savoir quand même on vraiment fait l'observation de la santé d'abord des plantes ensuite des animaux et de l'homme William Albrecht a même fait à une époque où les gens étaient un peu moins mobiles une carte des cancers qui collait parfaitement aux Etats-Unis avec la carte géologique des Etats-Unis plus il y a de calcium moins il y a de cancer plus c'est granitique machin etc et plus les os en sont pauvres plus le cancer était répandu donc je fais ce petit clin d'oeil régional parce que ce n'est pas mal toujours pour continuer sur la relation qu'il peut y avoir entre la qualité minérale la densité nutritionnelle d'une plante et son attractivité pour certains parasites j'ai pris l'exemple du maïs vous le savez et là je parle des OGM qui n'ont pas droit de citer ici mais qui existent quand même bien de l'autre côté de l'Atlantique le raisonnement c'est de dire j'ai une attaque donc il faut qu'il y ait un insecticide je vais le faire produire par la plante donc je vais prendre ce gène là sur le bacillus turigencis je le colle dessus et la plante va produire un insecticide toute sa vie c'est ça qui est un tout petit peu embêtant parce que au niveau des populations globales la biodiversité c'est pas bon du tout c'est pire qu'un pyrétrinoïde ou tout ce que vous pouvez imaginer puisque ça agit depuis la levée jusqu'à la récolte alors que quand vous épandez un pyrétrinoïde c'est ciblé c'est un moment donné et on ne tue que ce qui est présent au moment donc ça c'est une vision des choses celle que nous on cherche à promouvoir c'est la suivante un pied de maïs comme n'importe quelle plante c'est vrai aussi pour une pomme de terre elle va avoir une concentration des minéraux et des sucres dans la sève qui peut être très fluctuante c'est lié à l'ensoleillement c'est lié à son enracinement c'est lié à la fumure et en fonction de cela on va avoir ce qu'on appelle un brix c'est à dire une teneur en sucre plus minéraux qui va être différente sur vigne je sais par exemple qu'avec une concentration de 8% en sucre plus minéraux le mildiou je crains même plus je travaille avec des viticulteurs sur le cognac sur le bordelais Pouilly Sancerre et Bourgogne je les ai dotés d'un peu d'outillage ça ne demande pas très longtemps et ils ont des avertissements agricoles certains sont dotés même d'une station météo avec des modèles d'apparition du mildiou ou du black rot ou du botrytis évidemment selon la saison les régions où ils se trouvent et ils ont en termes de conclusion risque très fort par exemple risque très fort je dis mais au niveau du brix vous en êtes où ? je suis à 10 ben non c'est risque faible parce que pour qu'une maladie se déclenche c'est comme vous avec la grippe la grippe elle peut passer par là mais si vous avez des ennuis à la maison vous voyez ce que je veux dire le banquier vous appelle tous les matins mais pas pour vous dire qu'est-ce qu'on fait de tout l'argent qui est placé sur le compte en banque vous avez semé toute la nuit et puis etc alors le gamin en plus il fait des conneries à l'école puis vous êtes convoqué vous voyez c'est le tableau il passe il passe un petit coup de grippe à la vous le chopez au contraire si c'est un long fleuve tranquille votre vie on en rêve tous vous vous êtes bien nourri vous mangez bien et puis tout est tranquille vous n'allez pas l'attraper madame a fait des bons petits plats équilibrés quand même parce que il ne suffit pas qu'ils soient bons pour une plante c'est vraiment exactement la même chose je vous décris au niveau du maïs moi je me suis aperçu de ça en faisant des briques à plein plein d'endroits même pas seulement sur des pieds mais des endroits différents vous avez remarqué la pyrale elle pond à un endroit ah mais c'est comme si elle comptait les feuilles elle sait où l'épi va être et bien quand vous mesurez le brix le brix il est plus faible ici parce que l'épi se comporte exactement comme le fœtus c'est à dire que c'est un parasite et il pompe tous les sucres et les minéraux et puisque c'est comme ça l'insecte qu'il ne voit qu'en infrarouge il sait détecter où la plante est la plus faible parce qu'un insecte il est incapable de digérer des sucres complexes il est incapable de digérer trop de sucre contrairement à ce qu'on pourrait imaginer on se dit c'est sucré etc donc les insectes ne vont se jeter pas du tout eux ils voient ça avec leur caméra infrarouge et ils traduisent si j'absorbe cette sève là ça va très mal se passer je ne vais pas le digérer assez vite ça va se transformer en alcool je vais me déshydrater donc je fuis donc la théorie des vols vous savez qui tombe comme ça par hasard on n'a pas eu de chance de tomber à tel endroit ce n'est pas vrai ça n'existe pas ce n'est pas le fruit du hasard ce sont des endroits qui ont été choisis par les insectes et même s'il n'y a que 5 pieds qui sont dans un endroit par exemple où il y a une mouillère il y a un drain qui a été percé etc c'est bien là qu'ils vont aller parce que je vais avoir des sèvres pauvres en sucre pauvres en minéraux et donc ils vont les avoir détectés ils jouent leur rôle des boueurs de la nature ils vont le jouer après oui excuse moi sur le milieu tu transposerais ta remarque de la ligne sur la tomate par exemple enfin surtout ma question c'est sur la tomate parce que on va acheter celui-là le milieu sur tomate c'est une des dernières maladies qui nous emmerde un petit peu quand même et tu mesures sur feuilles toi le toadrix oui alors pour une règle générale ce qui est intéressant de mesurer il ne faut pas se tromper des tâches de feuilles à l'occasion on pourra faire si ça se présente des visites terrain et je te montrerai comment il faut faire mais globalement il faut prendre ce qu'on appelle les feuilles néoformées sensibles c'est-à-dire celles qui ont la taille adulte mais les plus jeunes celles qui sont toutes petites je n'en veux pas elles de toute façon elles sont c'est très particulier parce qu'une feuille qui est naissante elle ne fournit pas assez d'énergie pour assurer sa propre croissance ça veut donc dire qu'elle reçoit des éléments libres des feuilles plus âgées il y a une espèce de solidarité entre les feuilles adultes et les feuilles très jeunes et puis les feuilles plus âgées elles elles continuent à fonctionner mais surtout pour faire vivre le reste c'est mais c'est un peu comme le retraité qui donne sa pension aux gamins pour faire les études aux petits-fils pour acheter une voiture c'est à peu près la même solidarité si on te souvient le BRICS pourrait nous aider à progresser rapidement dans les fermes pour avoir un petit diagnostic intéressant bien sûr et pareil c'est toujours ce même principe sur les feuilles sur les feuilles sur la tige ça m'intéresse moins parce que c'est essentiellement ce qu'il y a dans le phloem et le xylem mais voilà et c'est surtout la sève montante qu'on va mesurer et pour moi ce n'est pas très indicatif après il faut quand même à l'occasion je pourrais vous redonner vraiment beaucoup d'autres choses mais je ne peux pas enfin je n'ai pas le temps de le faire ici mais ça dépend beaucoup de la journée de l'heure auquel on le fait vous comprenez bien que le matin un BRICS est forcément plus faible que le soir ce sont des phénomènes d'ailleurs ce sont des phénomènes moi que je fais utiliser par nos clients quelqu'un qui a du foin trop avancé je lui dis surtout tu le coupes le soir parce que il aura fait du sucre donc la proportion sucre cellulose va être plutôt meilleure et puis il se dit il fait beau je vais le couper oui mais il est un peu jeune à ce moment là surtout tu le fais le matin parce que les sucres se seront réfugiés dans les racines elles ont été transloquées vers les racines et vers le plateau donc je vais avoir quelque chose d'un peu moins explosif en termes alimentaires donc tout ça je pourrais voilà mais c'est quand même une technique à elle-même pour bien l'utiliser j'entends pour bien l'utiliser c'est que je suis allé plus vite non 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 c'est bon donc la densité nutritionnelle parmi les minéraux qui constituent un pourcentage quelquefois non négligeable du BRICS mesuré il y a le calcium j'en reviens aux pommes de terre directement liés mais de manière statistique automatique à la pomme de terre tâches brunes dans le tubercule liège des déformations donc ça si vous l'avez vu là c'est le diagnostic il se fait je dirais sans erreur possible et ça c'est vrai pour le chou-fleur même pour l'endive on a des des producteurs en endive quelquefois quand ils forcent les endives l'hiver vous savez il y a des petites tâches brunes même à l'intérieur c'est le chou-fleur etc c'est toujours calcium 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 lié au bord parce que les deux sont très très liés le transport du calcium c'est aussi le bord le bord c'est le calcium bref ce sont deux amis c'est pas rare c'est Laurel et Hardy sur un chou rouge par exemple sur le dessus comment ça peut rire ça c'est la situation dans le temps non là ça peut réellement ça peut être plus que de la maturité c'est de la sénescence tel que tu me l'expliques oui mais c'est en hiver après un gel ou des choses comme ça non non c'est ah ben alors dans ce cas là oui les fraises aussi tu sais il y a le phénomène de ce qu'on appelle la gutation c'est à dire qu'il y a des petites paires de rosés qui se mettent dessus et on a fait une étude assez lourde sur le sujet parce que j'avais pas vu beaucoup de littérature sur le sujet et tout le monde pensait que c'était éventuellement ces petites gouttelettes qui étaient trop chargées en sel et qui après évaporation finalement brûlaient parce que chargées en sel l'extrémité pas du tout on voit souvent simultanément des brûlures en bordure de feuilles c'est un manque de calcium et quand il y a des petites gouttelettes c'est qu'on a une végétation très très active donc on a des feuilles qui poussent vite et ce sont toujours les tissus jeunes qui sont pauvres en calcium parce que le calcium dans la plante est très peu mobile pour ne pas dire immobile il est même immobile donc le chou on pourra en reparler mais si c'est pas de la sénescence oui ça peut être du calcium absolument non et justement je veux venir là dessus ça sert à enfin presque à rien je vais vous dire après pourquoi ça sert ça peut servir un petit peu à quelque chose je vais vous dire juste après mais il faut maintenir le suspense vous savez ils appellent ça un cliff anger sensibilité au choc sensibilité au choc important moindre rendement moindre résistance aux températures élevées on parlait tout à l'heure de changement climatique etc le calcium a une incidence ça peut jouer c'est à dire faire gagner en termes de résistance jusqu'à 4 degrés très bonne fourniture en calcium indépendamment des caractéristiques variétales la question d'ailleurs que je voulais vous poser tout à l'heure il y a des traits génétiques qui montrent que etc etc ça résiste à tel est-ce que la résistance par exemple à la chaleur est-ce que la résistance j'ai entendu au nématode je crois ou au taux voilà vous avez pu faire la corrélation avec des teneurs en minéraux pas directement ce qu'on peut dire aujourd'hui la plante de toute façon on sait que dans les fortes chaleurs arriver on va dire on tourne déjà 27 degrés 27-28 degrés on sait qu'il y a un blocage net par rapport à la plante mais par contre après par rapport à ma connaissance je n'ai pas je n'ai pas de source comme ça par rapport aux liens après par rapport aux numéros etc d'accord je pense que ce serait une piste intéressante je vous donne juste un exemple par exemple les variétés de blé qui sont très résistantes aux piétinches et aux dages on sait maintenant que ce sont celles qui absorbent le mieux le manganèse et le manganèse est vraiment dans le cadre de ce que je vous disais un antagoniste pour l'installation du gaominices graminae etc il y a vraiment une corrélation peau tachée régularité du calibre je vais le dire tout de suite peau tachée vous le savez que quand on apporte qu'on chaule avant de planter une pomme de terre la peau n'est pas claire il y a deux éléments qui font que la peau n'est pas claire c'est de la matière organique non décomposée et du calcaire donc on est coincé dans cette contradiction là apparente qu'il faut du calcium ben oui mais par contre si on chaule on obtient l'inverse du résultat recherché donc la conclusion et ça rejoint exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos du sulfate de calcium et des combinaisons possibles c'est que quand on a du calcaire libre ça c'est tout à fait vrai on va avoir de la peau tachée par contre quand je vais avoir du sulfate de calcium je n'aurai pas du tout ce phénomène là là c'est quelque chose qui au contraire va améliorer la qualité donc la forme sous laquelle ça se trouve dans le sol et dans l'environnement du tubercule c'est très très important et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important ça tourne autour de ça c'est à dire que comment je vais l'apporter si je l'apporte en foliaire c'est à dire de la perfusion je vais le mettre d'abord sous des formes certes assimilables mais de toute façon qui ne vont pas être transportées dans la plante sur certaines maladies donc je ne suis pas sûr il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet ou peut-être en avez-vous connaissance moi non mais je vais vous donner l'exemple du sclérotinia particulièrement le sclérotinia scléroturum donc c'est le sclérotinia du haricot machin etc il faut du calcium pour provoquer la germination des spores c'est un inducteur de germination des spores du champignon donc si je mets du calcium en foliaire ou bien si j'ai des routes comme dans la marne où je soulève de la poussière j'ai du calcium qui se retrouve sur un champ de haricots il y a de très fortes chances pour que s'il y a des spores à ce moment là elles germent le meilleur facteur de résistance d'une plante contre le sclérotinia c'est quand les cellules sont riches en calcium donc vous voyez quand je dis il y a une contradiction apparente conclusion il faut qu'elle absorbe la plante par les racines mais l'apporter par voie foliaire alors c'est quelquefois enfin très souvent inutile et quelquefois avec certains pathogènes nuisibles c'est à dire qu'on va à l'encontre de ce que l'on recherchait alors on va évidemment on va pas rester que sur des interrogations par rapport au calcium il faut savoir qu'à beaucoup par rapport à beaucoup de minéraux c'est très très peu mobile c'est à dire qu'une fois qu'il est dans un tissu il ne va pratiquement plus bouger pratiquement plus bouger à l'inverse de l'azote ou de la potasse donc typiquement pour le calcium ça va être les jeunes feuilles qui vont être en général carencées ça va être plutôt les nouveaux tissus ou les tissus qui poussent vite donc un tubercule quelquefois il pousse vite et à ce moment là l'alimentation en calcium peut être défaillante la tomate tu parlais de tomate tout à l'heure typiquement la maladie du cul noir et c'est bien au niveau du cul que ça se passe c'est là que le calcium a le plus de mal à arriver donc quand la tomate pousse vite et que le calcium n'est pas très mobile et pas très assimilable pas très absorbable au niveau des racines c'est toujours au cul que ça arrive parce que c'est là que la croissance se fait c'est pas par la tête c'est pas par l'alimentation c'est vraiment au bout c'est là pareil pour une pomme de terre c'est pas au niveau du stolon quand on voit des symptômes différenciés c'est toujours à l'autre bout au niveau des yeux c'est pas du côté du stolon donc quand on trouve la maladie du liège qui s'exprime c'est à peu près toujours sur l'autre extrémité de la pomme de terre pas du côté du stolon mais à l'autre bout donc ça c'est déjà l'une des caractéristiques très 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 peu mobile donc pour continuer sur votre question oui quand on l'apporte par voie foliaire on a zéro chance de retrouver le calcium qu'on a épandu sur les feuilles dans les tubercules sur le lin non ça présente pas d'intérêt majeur on pourra en reparler mais il y a d'autres éléments qui c'est pas ça qui est le plus le silicium le machin etc le borre le zinc sont plus intéressants enfin plus facilement limitants le calcium est absorbé uniquement par les jeunes racines son absorption est limitée en cas de sécheresse ou d'excès d'eau je fais tout de suite le lien vous savez que je vous expliquais tout à l'heure le rapport calcium magnésium c'est à dire que il faut que j'ai une butte qui soit à la fois suffisamment oxygénée mais qui stoppe de l'eau donc qu'il ne soit pas en hydromorphie qu'il puisse évacuer les excès d'eau mais qu'il puisse en stocker ça c'est déjà le premier moyen une température base du sol ralentit l'absorption du calcium ce qui me fait dire j'ai quelques doutes vous savez sur la technique comment on appelle ça en planche on met trois rangs je crois que c'est trois rangs ensemble j'ai quelques doutes quand on a des printemps froids ou des saisons un peu froides l'intérêt de la butte des buttes bien différenciées c'est au moins que ça se réchauffe bien et plus vite et ça c'est important je vous partage avec vous mon expérience sur la vigne si j'ai des après-midi très chaudes et des nuits très froides ce sera une année à Botrytis donc c'est pas le calendrier des anciens parce que les oies ont volé dans tel sens ou sur le dos non non ça n'a rien à voir avec ça c'est que s'il fait froid enfin si le sol reste froid et que j'ai malgré tout une croissance le calcium va être très peu disponible y compris dans la Marne y compris du comté de Reims ou en pleine Bourgogne ou sous le Sancerrois ou Pouilly où vraiment il manque pas de calcium dans le sol mais il n'est pas dans la solution du sol il n'est pas disponible et si je n'ai pas suffisamment de calcium je ne vais pas renforcer les pectines parce que c'est l'association des pectines et du calcium qui fait la solidité des parois des enveloppes du raisin ou de la pomme de terre et de tout le reste donc c'est hyper important donc conclusion et je vais jusqu'au bout du raisonnement avec le Botrytis en fin de saison je vais avoir des micro-fissures donc des entrées pour le Botrytis parce que les parois n'ont pas été solidifiés avec suffisamment de calcium pomme de terre vous savez il y a beaucoup de transversalité dans le monde du végétal on peut raisonnablement penser qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça et puis qui va avoir une incidence sur le phénomène des ongles vous savez les blessures en forme d'ongles et puis la résistance bien évidemment au choc et puis enfin il est en compétition avec les autres cations ammonium potassium magnésium et sodium et encore une fois quand en plus on apporte des très grosses quantités de chlorure de potassium et j'entends parler d'un certain endroit de 300 400 unités voire plus sous forme de KCL il y a quand même des chances pour qu'on provoque une compétition et puis même à travers le phénomène que je décrivais tout à l'heure une fuite du calcium sous forme de chlorure de calcium donc non seulement on introduit de la compétition mais en plus on peut potentiellement faire lessiver du calcium au niveau des racines pas très mobile oui alors oui oui alors sur foie gras pour avoir certaines vitamines on me les injecte dans le bras franchement je préfère manger le foie gras plutôt que de le retrouver à l'hôpital et quand on fait du foliaire c'est quand même de la perfusion et je ne suis pas contre mais il faut toujours réfléchir pourquoi on est obligé de recourir à ça donc ponctuellement faites-le je vais finir de répondre à la notion de calcium en foliaire et du bas ça a quand même une vertu le calcium est très peu mobile mais manque de peau le tubercule peut éventuellement en recéder au feuillage donc quand on n'en est pas en foliaire on va au moins éviter que le tubercule ne s'appauvrisse et il y a des essais qui montrent qu'on en a plus quand on le met en foliaire mais quand on travaille avec des radioisotopes enfin des choses un peu plus fines on s'aperçoit que ce n'est pas le calcium qui a été épandu en foliaire qu'on retrouve dans les tubercules c'est simplement que les plantes pomme de terre qui ont été traitées en foliaire voient les tubercules non appauvris ce qui est quand même très différent donc ça ne veut pas dire que c'est complètement inutile d'où ma réponse un peu nuancée quand vous posiez la question tout à l'heure vous vouliez poser une question oui ça veut en fait je ne vois pas dans quelle phrase le tubercule peut s'appauvrir en calcium pour alimenter un feuillage qui est souvent déjà mature il est mature au moment où on est en train de tuberiser il y a encore oui absolument et puis je vais préciser deux trois autres choses ça va faire partie de la réponse Olivier autre observation au début on avait fait des analyses de pommes de terre donc on broie la pomme de terre on fait de la purée puis on dit il n'y en a pas plus d'un côté que de l'autre il faut déjà au moins avoir conscience que grosso modo dans l'épiderme ce qu'on appelle le périderme on a à peu près cinq fois plus de calcium en un mot il est concentré dans la peau donc c'est pas du tout dans la médula ce qui alimente les yeux etc c'est pas dans la pulpe encore moins j'ai envie de dire encore moins que le calcium se trouve donc si on veut regarder si ce qu'on a fait a été utile il ne faut pas broyer une pomme de terre complètement parce que évidemment les résultats sont écrasés c'est un écrasé de pomme d'hôtel elle n'est pas en bonne mais ça ne fait rien voilà donc ça c'est la raison aussi pour laquelle la quantité de calcium va avoir une incidence sur la résistance au choc et on voit bien c'est concentré même dans la peau donc la solidité pectine plus calcium ça se gélifie c'est même quelque chose qu'on peut réaliser en laboratoire il y a un phénomène de coagulation quand on met ces deux matières premières là ensemble ensuite ce qui est très curieux et là ça a été fait évidemment par voie expérimentale tout le calcium il est absorbé à travers la peau de la pomme de terre par les toutes petites racines qu'on casse quand on arrache les pommes de terre et puis les racines qui sont sur les stolons mais ce qu'on appelle les racines basales elles ne participent en rien du tout à l'alimentation en calcium ce n'est qu'ici que ça se fait et les transferts comme ça ne se font pas et éventuellement il peut en repartir un tout petit peu comme ça comme je le précisais tout à l'heure alors quand vous disiez tout à l'heure l'enracinement 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 vous avez raison ce sont les trois conditions absolument nécessaires déjà pour retrouver les minéraux et le calcium donc le premier c'est l'enracinement le deuxième c'est l'enracinement le troisième c'est l'enracinement ce sont les trois raisons principales et les trois facteurs favorables ensuite il ne faut pas qu'ils se trouvent sous n'importe quelle forme je le disais tout à l'heure si c'est sous forme de carbonate de calcium ou de calcaire libre ça ne fait qu'un truc ça favorise la gale les formes préférées et sans inconvénients sans problème sur la qualité du tubercule ça va être sous forme de sulfate de calcium vous verrez dans la littérature si vous cherchez sur internet les essais avec l'épandage de sulfate de calcium sur pommes de terre ça marche très très bien donc ils attribuent ça à des causes plus ou moins quelquefois vaseuses je vais le dire comme ça c'est surtout que c'est sous une forme c'est un sel neutre il ne favorise pas la gale et il est absorbable complètement insoluble dans l'eau complètement mais très 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 assimilable par les plantes dès qu'il y a une racine qui s'en approche et qui libère des acides organiques à la fois le soufre et le calcium tous deux très favorables à la santé des plantes et à la résistance aux maladies va être assimilé par le tubercule donc chose assez surprenante ça peut même être absorbé par le jeune tubercule par la peau quand il y a un bon contact et puis qu'il y a donc ce qu'on cherche à faire et c'est un détour rapide c'est réellement nous à développer le nombre de champignons dans le sol j'évoquais ce phénomène là tout à l'heure parce que ça a une incidence évidemment sur les taux de matière organique ça a une incidence sur la structure du sol la résistance à la rérosion la stabilité structurelle mais ça a aussi une incidence sur ce phénomène là à savoir que si je développe des champignons je vais produire beaucoup d'acide oxalique et avec le calcium je vais fabriquer de l'oxalate de calcium l'oxalate de calcium est un sel encore plus insoluble que le sulfate de calcium l'autre est très 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 peu soluble mais celui-là elle est encore plus c'est un sel naturel quand on le voit dans les sols quand je fais des profils et où il y a une population de champignons importante je vais détecter presque immédiatement ce qu'on appelle des pseudomycéliums c'est-à-dire des endroits où il y a eu à un moment donné un mycélium de champignons des if qui ont produit de l'acide oxalique il y a des cristaux d'oxalate de calcium qui se sont accumulés autour aujourd'hui vraisemblablement il n'y a plus de champignons il est mort il a disparu etc mais l'oxalate de calcium est toujours là alors l'oxalate de calcium c'est très insoluble à tel point que quand on en accumule dans notre propre corps ça nous crée des gros soucis ça s'appelle des calculs rénaux c'est de l'oxalate de calcium et dans notre corps en général ce sont des bactéries qui produisent de l'acide oxalique c'est pas les champignons comment ? c'est pas les champignons non ce sont pas quand les champignons s'y mettent là du coup il faut y aller à la perfusion non mais quel intérêt finalement de faire ça de faire ça oui de faire précipiter dans le calcium avec de l'acide oxalique ah ben c'est le moyen qu'avait trouvé la nature pour que le calcium ne se barre pas en profondeur et qu'il ne s'accumule pas autour des parce que quand il est soluble il s'accumule autour des racines donc chlorosphérique sur la vigne les arbres fruitiers etc il n'y a que dans la nature qu'on n'a pas de chlorosphérique et il n'y a que dans les plantes cultivées qu'on les observe parce qu'on a baissé les quantités de champignons plus de champignons plus d'acide oxalique plus d'acide oxalique du calcium très mobile décalcification de surface acidification de surface et problème d'alimentation chlorosphérique entre autres et si la nature est bien faite on ne peut pas d'être en excès donc ça non aucun danger c'est un acide faible on ne parle pas d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique l'acide oxalique c'est tranquille vous savez c'est en force c'est on va dire c'est comme l'acide acétique c'est comme le vinaigre vous en mettez dans votre salade ça n'a jamais c'est même favorable à la santé donc ce sont des acides organiques très très faibles donc aucun danger et puis ce sont vous savez tous les acides organiques c'est seulement C du carbone de l'oxygène et de l'hydrogène il n'y a rien d'autre donc ce sont des molécules inoffensives très facilement envisagées par la microbiologie utilisées et recyclées et l'attraction des fongicides sur les plantes par rapport à ce genre de produits d'avoir avec tout ce qui est champignons on est complètement ben oui si vous mettez 4 litres d'amistar dans la butte j'entends puis je connais des gens qui vont jusqu'à 6 litres ben le phénomène que je suis en train de vous décrire il est mort donc les conseils et puis je suis là plus pour faire de la technique vous comprenez bien que de valoriser commercialement quelque chose mais notre approche elle est vraiment orientée vers celle-ci et on préconise et il y a des moyens de supprimer absolument l'amistar dans la butte sinon ce phénomène là mais vous le supprimez il faut oublier il faut oublier je vous dis je connais des hollandais alors peut-être que ça se fait en France mais à 6 litres hectares en amistar mais vous vous devez vous même vous devez avoir une expérience en traitement en plainte donc c'est un produit qui a été reloqué dans les années 2001 donc au Pays-Bord donc c'est un 6 litres en plainte et ça se pratique après chez nous également sur la butte à 3 litres donc vous voyez l'efficacité l'oxalate de calcium 0,00006 grammes au litre voilà la solubilité de l'oxalate de calcium le sulfate de calcium un quart de gramme je vous disais c'est insoluble c'est presque insoluble un quart de gramme et puis quand c'est sous forme de carbonate de calcium le CaCO3 jusqu'à 16 grammes au litre qu'on peut retrouver tout ça à des températures d'environ 10 degrés j'ai calculé tout ça à peu près à 10 degrés donc vous voyez un peu l'enjeu donc effectivement quand on met des fangicides on ne peut plus compter là-dessus on ne peut plus compter là-dessus les effets bénéfiques quand on a du champignon et je présente juste ça ça c'est du champignon ça c'est de la bactérie parce que quelquefois ça paraît tellement obscur théorique ce qu'on raconte ici on a des mycéliums on a de l'acide oxalique on a de la glomaline ici on a des bactéries dominantes c'est le même champ je précise c'est 6 mois après avoir introduit un programme et même précédent c'est de l'ensilage de maïs les bactéries elles ont une qualité ou un défaut elles vivent en colonie et elles produisent ce qu'on appelle des gommes bactériennes bactériaux glues qui les maintient ensemble mais aussi qui collent les argiles les limons bien 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 et évidemment quand on laboure c'est ça la différence indépendamment du magnésium du calcium indépendamment des couverts végétaux et pour moi les perspectives sont immenses pour vous enfin les agriculteurs parce que quand on combine ce que Conrad met en oeuvre les couverts végétaux qu'on combine un raisonnement agronomique à travers les ratios calcium magnésium et qu'on stimule les champignons et l'un ne sont pas exclusifs de l'autre ce sont des mêmes outils au service d'une même cause on peut arriver vraiment à des résultats fantastiques ça va si vite que ça 6 mois là ah oui demain je fais une je montrerai les photos je fais une intervention avec un profil etc on a vu des choses en 2 mois en 2 mois oui ça va très vite ça peut aller très vite ici c'est à Emelord donc il y avait potatoes Europe et on avait une parcelle c'est là où a été fait avec sans donc là les matières organiques ne sont même pas encore décomposées voilà donc un programme pas de programme programme pas de programme et puis c'est toujours le même champ avec et sans et ce que je disais tout à l'heure à propos de l'humidité là on voit bien ça a été fait perpendiculaire par rapport au traitement ici quand on plantait c'était c'était sain ça paraissait très humide par contre 2 mois après ici les buts étaient encore fraîches alors que là c'était dans le sec donc encore une fois c'est la porosité c'est le nombre de porcs capables de stocker de l'eau sans qu'il y ait d'humidité c'est vraiment le principe vous savez de la couche Pampers bon ça fait j'allais dire ça fait vraiment longtemps que je ne les ai pas visités les couches Pampers puis j'étais en train de me dire il y en a bien qui va me dire oui mais ça ne va pas tarder à ce que tu renoues avec parce que l'âge avançant il paraît qu'on peut en avoir besoin mais c'est vraiment cet effet là c'est à dire que on a l'impression que ça a cessé que bébé finalement il ne souffre pas et pourtant tout est allé dedans si on met juste une feuille de plastique vous vous doutez de ce que ça donne imaginez un peu ce que ça peut donner au niveau d'un sol c'est vraiment ça ce n'est pas parce que ça paraît humide que c'est très humide on a travaillé à un moment donné avec France Champignon où on faisait évoluer leur paille ils mettent de la paille ils mettent du fumier de cheval et puis du gypse du plâtre parce que ça donne de la structure ça aide à maintenir puis ça fournit du calcium mais sous la bonne forme pour les champignons aussi et quand on fait bien évoluer une paille c'est très curieux parce qu'elle paraît sèche et il me disait au départ mais votre système ça ne va pas aller parce qu'il ne va pas y avoir assez d'humidité pour les champignons et j'ai dit mais c'est simple vous le passez à l'étuve et puis on va regarder combien il y a d'humidité du côté du processus que j'avais préconisé on était à plus de 35% d'eau de l'autre côté il paraissait tout humide on n'était qu'à 28 puis ça paraissait mouillé donc là la discussion elle a été terminée c'est à dire ah oui ok on a compris et au niveau d'un sol c'est la même chose il faut de la porosité pour pouvoir stocker et restituer voilà accessoirement les différences de rendement qui avaient été mesurées c'est une station expérimentale je vais clore si j'ai encore une minute puis après je vais clore l'assistance des micro-organismes et là je refais le lien avec le liquid gut en question que j'évoquais tout à l'heure on a fait des expérimentations ici c'est sur herbe mais c'est vrai pour tout type de culture il y a des éléments qui sont très faciles à absorber le potassium quand on a une microbiologie très active le potassium s'en trouve régulé ou le sodium l'un et l'autre d'ailleurs peuvent se remplacer l'un par l'autre en gros on va dire moins 10% le calcium et le magnésium respectivement plus 24 plus pratiquement plus 40% ça c'est l'incidence de la microbiologie dans la rhizosphère et l'effet du pont microbien entre le sol environnant et les plantes donc il ne faut jamais oublier ça il n'y a pas que la richesse du sol il y a aussi les intermédiaires que sont les micro-organismes dans la rhizosphère on a une incidence vraiment très très forte les plantes avec leur environnement sont capables de s'accommoder de plages de vies beaucoup plus larges quand il y a une activité microbiologique importante s'il n'y en a plus vous êtes obligé d'être très très fin encore plus fin c'est à dire que là ça ne va même pas supporter trop d'azote trop de soufre ou trop de potassium ou trop de quelque chose ou un manque de quelque chose les micro-organismes sont capables de tamponner ces excès ou ces insuffisances mais c'est un peu pour ceux qui sont éleveurs un peu comme une vache si elle rumine très 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 bien vous vous enfichez un tout petit peu si vous n'êtes pas trop bien en PDIA ou en PDIN ou il y a un petit peu trop d'azote ou il y a un peu trop d'énergie rapide ce n'est pas gravissime si la bête rumine qu'elle a un pH du rumen qui reste autour de 6-2 c'est là où ça fonctionne le mieux et elle va rester très productive si sa faune sa flore rumenale est complètement détruite à ce moment là vous avez intérêt à être pointu sur les PDIN et autres UFL ou UFV etc et sur la rapidité des amidons des sucres de la cellulose plus les micro-organismes interviennent plus la plage de sécurité est large c'est vraiment l'idée derrière ça un exemple de ce qu'on peut obtenir justement sur Altise Altise sur l'un même champ tout pareil ici il est dévoré donc évidemment c'est petit je ne sais pas si vous les voyez mais vous voulez deviner il y en a partout c'est le même champ c'est la seule différence c'est on a fait un programme pour que le sol fonctionne mieux et puis un environnement micro-bien vraisemblablement ça n'a pas été mesuré ici la signature infrarouge n'est pas la même et les Altise elles vont choisir où elles vont aller quand je vous disais qu'il n'y avait pas le hasard des vols ça se trouve confirmé dans vraiment beaucoup d'expérience de ce type là question roulante justement sur la signature infrarouge on n'a pas encore de lunettes en plein jour pour voir est-ce que voir l'insecte ça existe ça alors les lunettes parce qu'évidemment j'ai cherché ça ça serait il y a un peu de terre on y pense aussi oui 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 mais au niveau des lunettes c'est à dire que c'est pas assez fin l'organe de vision de l'insecte est tellement sensible et là nous on ne va pas le détecter c'est à dire qu'il va y avoir ça fait un peu on voit en vert ce que j'ai déjà essayé ou alors c'est vraiment que mes yeux ont vieilli aussi mais franchement je n'arrive pas à voir je me suis dit décidément je n'ai rien parce qu'ils ont quand même des yeux pas tous mais des yeux à facettes ils sont vraiment équipés ils sont équipés pour donc il faut des outils qui coûtent un peu de sous qui coûtent beaucoup plus cher que des simples lunettes mais on a déjà des premiers outils alors il y a la fluorimétrie mais le moindre outil coûte entre 12 et 15 000 euros ça calme ben oui ça calme exactement mais par fluorométrie oui absolument là on peut voir des choses les outils existent mais ils ne sont pas abordables et dans le même genre de truc la mesure de sucre autre que la mesure de sucre physique en train d'un échantillon mais pour voir une globalité ça n'existe pas en vision en vision alors ça on arrive mais il faut que les caméras soient bien réglées dessus par hôte par exemple avec son séquoia vous connaissez non le séquoia c'est le nom de leur système de caméras infrarouges avec quatre longueurs d'ondes différentes et puis en plus avec une autre cellule qui mesure la luminosité et le type de rayon reçu du soleil et un logiciel interne là on arrive même en donc là j'y songe là vraiment j'y songe ça permettrait d'avoir un compromis entre la vision insecte et la vision oui là vous avez raison ce serait un très bon compromis c'est un drone je ne sais pas ROT équipé avec ça ça vaut à peu près 6000 euros et puis ça va vite vous savez c'est le truc que vous lancez schlac vous programmez avant le plan de vol il fait ça oui il y a vraiment et ce que je décrivais je ne l'ai pas encore développé au niveau de la pomme de terre mais on l'a fait au niveau de la vigne parce qu'il y avait une demande très forte et imaginez ils étaient à 16 17 IFT mais remarquez qu'en pomme de terre on voilà et nos clients maintenant sont autour de 4 à 5 IFT en conventionnel ce qui est vraiment très bas mais on travaille avec ces outils là donc il suffit mais on peut revenir et recollaborer sur le sujet pour évoluer là dessus et quand pour moi le BRICS doit faire partie des outils de décision c'est pas le seul mais ça doit faire partie des outils de décision parce que pour qu'une maladie s'exprime il y a trois éléments trois facteurs c'est le parasite l'environnement et l'autre la plante et il faut que les conditions environnementales climatiques soient favorables il faut que le champignon si c'est un champignon ou l'insecte soit là et puis il faut que la plante soit faible et quand je parlais tout à l'heure du du BRICS par exemple j'ai déjà fait des mesures quand ils annoncent de l'orage donc on on est très bas vous savez en pression atmosphérique toutes les plantes et plus particulièrement les ligneuses voilà envoient leurs réserves dans le sous-sol parce qu'elles veulent pouvoir repartir si jamais les parties aériennes sont détruites donc si vous prenez le BRICS à ce moment là bien évidemment la plante elle est très sensible alors on interprète souvent en disant ah ben les conditions météo ont été mauvaises et puis c'est favorable à la germination des spores je suis sûr que au moins pour 50% ce qui a compté le plus c'est la pression atmosphérique parce que c'est ça qui détermine c'est la pression atmosphérique donc si on veut rentrer dans les détails je dis c'est pas seulement l'humidité et la température il y a la pression atmosphérique parce que elle la pression atmosphérique elle va avoir une incidence très très forte sur la plante et à ce moment là de manière prédictive plus le BRICS je vais pouvoir dire oula tous les soldats sont descendus aux abris il n'y a plus personne qui fait le guet et sur les chemins de ronde donc c'est sûr que si en plus il y a des spores qui germent ça va être terrible mais il faut qu'il y ait les deux vous comprenez c'est vraiment un triptyque ce n'est pas simplement il y a un champignon qui m'est tombé dessus non non et il y a des moyens de compenser aussi le manque de luminosité ce serait un petit peu long mais le manque de luminosité on peut le compenser dans le tableau que tu as montré tout à l'heure on a vu que le calcium par exemple il était quasi impliqué dans tous les problèmes oui donc absorption racinaire obligatoire oui donc deuxième étape on voit aussi que les oligos ont l'air très important oui et la vitamine C les absorptions de ces produits là comment il faudrait les performer alors la première chose pour moi il faut avoir des sols qui fonctionnent et au moins retenez ça il vaut mieux que ça rentre par la bouche c'est à dire par les racines que par les feuilles et quand on va amener des oligo-éléments on est systématiquement avec des petites doses la vitamine C aussi et donc on y va en pleuver alors voilà ça on peut y aller au pulvée donc évidemment je ne suis pas rentré sur ce terrain là mais pour moi en amont et ce sont les sujets sur lesquels on a travaillé il y a des micro-organismes aussi qui fabriquent tout ça c'est à dire que la vitamine B9 par exemple la thiamine même la cobalamine il y a des micro-organismes capables de fabriquer ça on sait qu'en foliaire ça a un effet mais encore une fois je le fais et on le fait parce qu'on a encore quelque chose de défaillant en dessous c'est ça et encore une fois je dis qu'il faut le faire parce qu'il faut sauver la récolte vous avez un banquier lui il ne va pas se contenter à la fin de l'année vous disiez oh tu sais j'ai fait une mauvaise année tant que je ne te rembourse pas non ça ça ne va pas le faire ça il ne va pas l'accepter non non il faut absolument faire tout ce qu'il faut pour optimiser chaque année mais dès qu'on est obligé de recouvrir beaucoup à ça il faut remettre en cause son régime alimentaire oui une petite question vis-à-vis du calcium donc tu proposais des intrants minéraux spécifiques pour remonter le calcium rééquilibré si on utilise des matières organiques notamment au moyen de l'or qui sont riches en calcium oui j'ai fait les chiffres qui ont le dessus de 10 grammes par kilo c'est assez élevé à ton avis de manière de ce calcium dans le sol en imaginant il y a des nerfs de terre par exemple est-ce qu'après si on met des transports en matière organique est-ce qu'on va avoir des stations disponibles sur les matières correctement ? alors on va en avoir de disponibles c'est absolument certain par contre les flux risquent d'être très lents ça aussi c'est une autre notion en matière d'alimentation des plantes c'est la vitesse à laquelle le sol est capable de transférer ses réserves vers la plante la microbiologie encore une fois est importante dans ce domaine là c'est à peu près la même image tu sais qu'un puits il y a des moments tu as des puits profonds tu as de l'eau comme ça et on les teste et puis au bout d'une heure flouf on se dit ouais bon il fait quoi 10 mètres cubes à l'heure puis quelquefois c'est tout petit il n'y en a pas très haut dans le fond on puise ça vient et puis on se dit ouais on peut tirer 150 mètres cubes à l'heure sans problème c'est parce que le sol la roche qui stocke l'eau est capable de le transférer suffisamment rapidement donc garder cette image là à la tête c'est exactement la même chose pour les minéraux quand on a quand je dis les champignons c'est au sens large imaginez une expérience que je présente quelquefois quand je fais des interventions je mets du phosphore isotopique du P32 etc à un endroit dans une forêt deux mois après j'en retrouve sur 1000 mètres carrés j'en retrouve sur 1000 mètres carrés dans la végétation aux alentours ce qui veut dire aussi en simple observation que quand dans un champ on voit des ronds ou des bandes du lin qui est haut comme ça noir-vert à côté il est haut comme ça et puis jaune et ainsi de suite je dis le lin parce que c'est quand même particulièrement sensible d'abord à l'alimentation la compaction tout ce qu'on veut bien on peut se dire là il n'y a pas de solidarité interracinaire entre les plantes il n'y a rien du tout qui est en train de jouer les transferts ne se font pas et comment donc les champignons voilà eux avec l'hémicélium ils transforment alors les flux mais ils sont très rapides très très rapides c'est une question quelquefois de quelques dizaines de minutes quelques dizaines de minutes pour transporter sur 15 cm le phosphore ou le calcium ce sont ceux qui sont finalement les moins mobiles le phosphore quand ça fait 5 mm par an c'est le bout du monde sauf évidemment quand c'est attaché une particule et que ça s'en va par érosion je mets ça de côté parce que c'est l'une des principales sources de fuite du phosphore mais c'est 5 mm maximum vous avez des champignons ça peut faire 15 cm en 20 minutes vous voyez toute l'ampleur donc la notion de flux aussi est très 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 importante donc avec le bois donc tu songes au BRF par exemple ou des choses comme ça donc très intéressant sur le long terme mais pour des besoins instantanés ça peut être short quand on est et je vais donner une ligne de conduite on a des sols où on a vraiment du calcium utilisé de soufre en quantité parce que vous allez fabriquer du sulfate de calcium vous n'allez pas perdre votre soufre et vous allez mettre votre calcium sous une forme qui va plaire au plant qui va plaire à la microbiologie qui est très disponible vous êtes dans des sols très très calcaires vous mettez même du soufre élémentaire pour gérer ça pendant toute l'année et puis si vous êtes sur des sols plutôt décalcifiés et un peu acides c'est du gypse qu'il faut épandre directement le produit qui est disponible et qui fait du bon boulot alors s'il est bon en pH et pauvre en calcium c'est exactement vous savez ce que je montre c'est que vous avez soit beaucoup de sodium soit beaucoup de potassium soit beaucoup de magnésium potassium sodium donc dans les sols sodiques si je suis du côté de Montpellier ou dans les marais vendéens ou dans la baie du Mont-Saint-Michel j'ai des pH élevés mais je manque de calcium donc je vais ajouter du calcium du gypse plutôt du gypse plutôt du gypse alors plutôt du gypse à condition que les sols ne soient pas asphyxiés sinon je vais fabriquer des sulfures et là ça peut être défavorable quelquefois je dis mais il faut d'abord que ça draine bien sinon on va apporter que du carbonate de calcium et du soufre juste ce qu'il faut pour la plante je mettrai juste ce bémol là nous on va essayer de voir avant après ce que l'on pourrait faire dans nos pommes de terre donc je vais passer un truc vite fait en revue donc l'idée c'est voilà ce qu'on fait de façon conventionnelle et ce que l'on pourrait faire dans un projet pour une agriculture du vivant par exemple mais qui pourrait être demain un standard pour tout le monde alors voilà on a un itinéraire technique très simple on a un précédent blé vous connaissez on va labourer on va mettre un petit peu de ferti on va faire tous les traitements qu'il faut soit obligé soit recommandé et on se pose pas trop de questions on bétonne tout et on y va alors c'est pas la peine de lire vous connaissez ça par coeur hop voilà donc après le couvert végétal c'est un petit peu ce qu'on a discuté on fait ce qu'on peut parce que la réglementation en fait elle nous donne un cadre et en règle générale on reste dans le cadre mais on en fait pas trop donc il est comme il est j'ai appris avec le dossier haute valeur environnementale que le cadre réglementaire c'est je sème le 15 septembre et je peux détruire le 15 novembre par rapport au SIEU maintenant c'est 21 août ah bon du coup tu vois ça progresse voilà et donc aujourd'hui effectivement l'administration va rigidifier les contraintes quelque part mais n'ayez pas peur ceux qui savent faire des couverts végétaux ils en ont déjà mis trois ou quatre et en règle générale ils sèment quand ils peuvent mais ils sèment donc l'idéal c'est quand même de faire apparaître ça donc on détruit taux globalement ensuite on fait une reprise la bourre hop on y va on va faire le prébutage on plante voilà et puis on fait tout le programme nickel un défannage chimique et on va récolter donc la récolte voilà voilà parce qu'on sait que on change de monde quelque part avant on est dans un itinéraire où finalement on va transposer le labo au champ on artificialise tout et on bétonne tout et terminé et maintenant vous allez travailler avec des choses qu'on ne connait pas bien même si on a fait nos armes un petit peu c'est la biologie et donc la biologie c'est un truc qui visiblement est plus complexe et qui n'y paraît donc là dedans on va aussi avoir des précédents peut-être les mêmes par contre on va jouer différemment sur les couverts végétaux on aura une fertille et on va essayer de jouer sur les désherbages et sur les parcours phyto voilà et à un moment donné voilà à quoi ça pourrait ressembler je récolte et je sème un couvert le couvert il aura deux il aura deux trois quatre cinq espèces et il faudra trouver les bons parce qu'en fait le couvert va devenir un précédent en culture d'accord on sait que le blé pourrait être un bon précédent de la pomme de terre mais là on va pouvoir dire tel couvert ou tel mélange de couvert est un très bon précédent pour la pomme de terre donc la question c'est on sait pas qui sait quelque chose déjà parce que peut-être qu'il y a quelques expériences par défaut qui pourraient alimenter ce débat là donc l'idée c'est que tout d'un coup c'est plus la culture précédente qui est le bon précédent mais c'est le couvert qui précède la culture qui devient le précédent donc ça c'est un petit peu nouveau dans nos raisonnements et ce couvert on va peut-être lui affecter des missions mais peut-être la lutte contre les nématodes parce qu'on en a pas beaucoup ok mais il faut à tout prix qu'il n'y en ait jamais si on fait le bilan de ce qu'on vient de dire donc voilà donc le couvert il pourrait produire de l'azote il pourrait produire du carbone il pourrait produire de la lutte biologique de la lutte intégrée on sait pas trop donc on pense qu'il y a un gros job sur ce volet là ensuite les bon les pires d'entre nous mais je pense que ça se fait aux Etats-Unis ça c'est une photo qui vient pas d'ici on pourrait planter dans le couvert directement comme ça comme avec un strip-teal si vous voulez et donc les objectifs dans les mesures qu'on pourrait commencer à mesurer en routine avec les indiciades c'est ça dans un système conventionnel j'ai peut-être 150 120 180 jours de sol nu dans mon itinéraire blé pomme de terre alors que ce qu'on aimerait c'est qu'il n'y en ait plus que 25 parce que les 120 130 140 jours qu'on va gagner c'est du gain environnemental c'est de la biodiversité c'est du sol qui reste dans le champ c'est pas d'érosion d'après vous l'érosion qu'on a dans les champs actuellement ça vient de quoi ? de la pluie mais de la pluie dans quelles conditions ? voilà c'est le travail du sol c'est même pas la peine d'aller plus loin et plus je vais travailler plus plus c'est grave si vous voulez et donc ça ça va être un sujet mais qui n'est pas un sujet propre aux producteurs de pommes de terre c'est propre à tous les agriculteurs on est tous confrontés à un problème où le changement climatique qu'on a évoqué ce matin il va accélérer ses épisodes où il va tomber de l'eau de façon orageuse le réchauffement climatique même s'il acidifie les océans et je ne sais pas quoi il envoie beaucoup plus d'eau par évaporation dans l'atmosphère et à un moment donné boum et quand ça tombe ça va tomber comme une masse si vous voulez donc si le sol n'est pas couvert il est quasi condamné à s'éroder à chaque voyage et les scientifiques dans les projections ils nous prévoient ça tous les ans de plus en plus les rivières du sud-ouest actuellement elles fonctionnent comme des ouèdes maghrébins il pleut ça monte et deux heures après tac il n'y a plus d'eau donc si c'est déjà là-bas ça pourrait venir chez nous donc les gestionnaires de l'eau mettez-vous à leur place ça veut dire qu'à un moment donné non seulement le sol il chauffe mais l'eau c'est les chasses d'eau en fait donc du coup la couverture on pense que le nombre de passages travail du sol préparation il va falloir le réduire de 7 à 1 2 on ne sait pas trop 3 4 on ne sait pas mais l'idée c'est de le baisser troisième étape la Ferti on devine avec ce que nous a dit Francis ce matin que la fertilisation d'un sol qui est managé par la biologie avec sera différente que celle qu'on fait d'aujourd'hui mais elle sera toujours nécessaire c'est-à-dire avant que ça pousse tout seul on a quand même une marge c'est pas pour tout de suite on peut faire ça chez des maraîchers où on a mis beaucoup de matières organiques etc mais en grande culture ça pourrait être un petit peu plus compliqué les IFT ont fait le pari qu'on le voit dans toutes les cultures c'est-à-dire sol vivant riche en humus riche en biologie ça permet la lutte biologique c'est-à-dire que pour faire de la lutte biologique il faut qu'il y ait de la biologie ça c'est c'est un standard alors c'est pas prouvé ni validé par etc mais c'est ce qu'on voit partout partout c'est-à-dire que pour faire de la lutte biologique il faut régler de la biologie et la biologie c'est le mot pour le consommateur c'est biodiversité donc n'ayez pas peur de la biodiversité c'est un outil de production fondamental important et si on sait le gérer gratuit et donc pour avoir de la biodiversité il faut deux choses très très bêtes une maison en bon état de la nourriture dedans et après comme il a montré Francis équilibrer la nourriture c'est là que la fertilisation va avoir une importance capitale parce que selon les couverts peut-être que là aussi les plans de fertilisation de demain ils seront adaptés selon le couvert et le précédent donc le travail à faire il va être un petit peu costaud et après quand on a fait des bilans carbone c'est-à-dire aujourd'hui quand on fait les bilans de nos systèmes pommes de terre tous les ans ils perdent quasi une tonne de carbone à l'hectare ça veut dire deux tonnes d'humus donc ça veut dire que je dois les retrouver si je veux que mon sol garde une certaine fertilité et dans les nouveaux itinéraires que vous avez comme la pomme de terre elle produit très peu de masse qui reste au sol on fait des bilans on arrive à zéro grâce au couvert végétal réellement donc quand vous perdez une tonne de carbone et que vous perdez on aura fait un très gros gain et là on fait le pari que si on sait faire ça on pourra communiquer avec le consommateur via les magasins qu'on a une agriculture qui atténue le réchauffement climatique puisque c'est du carbone qui ne va plus dans l'air que vous ne perdez plus et que vous pouvez commencer à récupérer peut-être pas sur la pomme de terre mais sur les autres cultures sûrement et donc ça ça va envoyer des thématiques très particulières comme une agriculture outil alors les anglais ils utilisent le terme c'est mitigation donc outil de lutte contre le réchauffement climatique par récupération du carbone vous avez des feuilles utilisez-les donc plus il y a de feuilles plus ça pourrait marcher on fait ce pari là donc après on a plein plein de techniques qui sont déjà dans le monde classique identifiées c'est-à-dire on peut faire une butte on peut planter dans la butte on peut faire les pré-buttes et couvrir planter dans une butte où il y a un couvert végétal etc donc en fait on pense qu'il y a plein de solutions possibles et l'idée c'est d'en tester d'en mettre plusieurs sur le tableau et de voir par la faisabilité agricole parce qu'en fait un ingénieur il peut délirer tant qu'il veut si c'est pas possible chez un paysan ça s'offra jamais donc c'est vraiment le potentiel de faisabilité agricole qui compte voilà et au bout du compte on veut pouvoir envoyer ces messages-là c'est-à-dire que ma terre elle passe de stérile à fertile et en fait un consommateur même s'il ne comprend pas grand-chose ce serait bien de dire avant après et si vous êtes capable de faire ça avant après je pense qu'on aura fait un gros gain dans le dossier et ça ça va être moteur de la vente on pense qu'on pourrait communiquer sur les résultats environnementaux des bonnes pratiques agricoles moteur de vente moteur de valeur je pense que tous on est confronté à réinventer nos comment dire nos relations quelque part ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est la fin de notre agriculture conventionnelle et chimique quelque part voilà donc bon maintenant qu'on est bien au jus de ce qu'on pourrait faire l'idée c'est de le mettre voilà qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus comment on pourrait travailler ensemble pour faire émerger cette très grande chaîne de la pomme de terre et qui doit aller jusqu'au consommateur avec un noyau au milieu un noyau dur qui est le producteur qu'il soit de plant ou de pomme de terre conso à mon avis c'est pareil il n'y a que les métiers de sélection et d'épuration je ne sais pas quoi qui vont un tout petit peu changer mais on est dans le même bateau quelque part parce que ce sera les mêmes pratiques de près ou de loin au final il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il y a peu Merci.